Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'Union fait la force Alors, Téléthon, cette année, c'est le 29e. L'année prochaine, ça sera donc le 30e, il y aura un anniversaire. Donc, comme je vous ai dit, le parent de cette année, c'est Marc Lavoine. L'AFL Téléthon, qui est une association de parents et de malades qui mène un combat sans relâche contre les maladies génétiques, rare et aussi lourdement invalidante, qui renouvelle son appel au don tout au long du week-end et partout en France, et juste à côté de chez vous. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément dans les grandes villes. Ça se passe autant dans les villes, dans les villages, dans les petites villes de campagne aussi. Juste pour préciser, à côté de chez nous, il y a une crèche qui fond... Alors, rappelons, nous, on est, assisterons dans le 04. Voilà, assisterons. La crèche qui est juste à côté de chez nous, participe au Téléthon. Ils ont accroché la banderole et j'ai vu le programme cet après-midi qu'ils organisaient pour demain. Il y aura une vente de gâteaux et... C'est bien, et qui est totalement dédiée, bien sûr, au Téléthon. Pour verser au Téléthon. J'espère. J'espère. Voilà. Alors, rappelons qu'une nouvelle fois, le Téléthon qui symbolisera la solidarité. Ça, c'est vraiment, pour moi, la première chose qui symbolise effectivement le Téléthon. C'est bien la solidarité et aussi l'élan, on va dire, humain, on va dire aussi. Malgré les événements de ces jours-ci. Aussi. Malgré ce qui s'est passé, je sais que c'est difficile, mais il faut rappeler que les Français, on va dire qu'ils... Malheureusement, malgré les événements, c'est vrai, qui sont récents, on garde toujours la tête haute et on continue à montrer... À se battre aussi, voilà. À montrer quelles sont les valeurs des Français. Ouais. Et les Français sont solidaires et c'est ça qu'il faut se dire aussi. Il y a aussi le dépassement de soi. Voilà, le Téléthon qui symbolise aussi le dépassement de soi. Moi, je trouve surtout qu'avec le froid en ce moment, c'est le cas. Oui. On en a parlé tout à l'heure avec Benji, que ce soit les marches, que ce soit même les bénévoles qui vont passer 30 heures dehors. Je ne sais pas comment ils font, mais c'est énorme de... À se relayer toutes les... Voilà. Ça, c'est très fort et je tiens vraiment mon chapeau à tous ces bénévoles. Et aussi la volonté de construire ensemble l'avenir pour donner aux familles, aux chercheurs et aux médecins la force et les moyens de conquérir de nouvelles victoires contre la maladie. Évidemment, sans vos dons, la recherche ne servira à rien. Il faut rappeler aussi. C'est sûr. Comme chaque année, rappelons que le Téléthon a lieu tous les... Tous les ans. Oui, mais tous les ans et tous les camps, tous les plus précisants. Tous les débuts du mois de décembre. Donc, ils vont vous être proposés que ce soit aujourd'hui, demain, voire peut-être dimanche. Je ne sais pas. Mais il y a bien... Dimanche, je... C'est possible. Il y a des temps qui ont commencé. C'est possible, oui. Il y a des temps qui ont commencé, même en milieu de semaine. Ça n'a pas forcément commencé aujourd'hui. Oui, depuis mercredi. Il y en a qui ont commencé depuis mercredi. Et que ça se passe sur les villes, dans les villes, dans les villages aussi. Et aussi dans les petites villes de campagne. Parce que ce n'est pas forcément que dans les grandes villes. Comme je vous le dis, il y en a partout. C'est partout en France. Rappelons qu'il y a quand même près de 5 millions de Français qui participent chaque année au Téléthon. Donc, comme je vous ai dit, le premier week-end de décembre, ils assistent à l'une des 20 000 animations. Donc, dans toute la France, il y a 20 000 animations sportives, culturelles, ludiques et aussi gastronomiques organisées. Aussi, oui. Dans plus de 10 000 communes de métropole et aussi d'outre-mer. Parce qu'il faut aussi faire un petit coucou aussi à nos amis d'outre-mer. Et ainsi aussi dans d'autres lieux clés du globe. Parce qu'il n'y a pas qu'en France. Parce qu'on a aussi du soutien dans le pays, la Suisse, la Belgique. Et bien, ils nous soutiennent aussi au Téléthon. Et d'ailleurs, ils ont un numéro dédié. La Suisse, la Belgique. Luxembourg, je crois aussi. Luxembourg. Et c'est tout. Et peut-être le Québec, peut-être à la distance. Je ne sais pas le Québec. Je ne sais pas. Et surtout les territoires. Bien sûr. Alors, pour organiser ces manifestations, le Téléthon peut compter sur les bénévoles. Il y a quand même en France 200 000 femmes et hommes de la force T. La force T, T comme Téléthon, bien sûr. Ils sont encadrés par 153 équipes de coordination. Et en leur sein, près de 1900 équipiers des bénévoles aussi permanents qui veillent au bon déroulement des animations et de la remontée des fonds. Ça, c'est très clair. Donc, on parle de communication, de mobilisation des entreprises ou des scolaires. Il y a aussi les tâches administratives, la réalisation de vidéos et aussi de sites Internet. Et également, le contrôle de la collecte. Donc, le Téléthon qui fédère des bénévoles de toute génération et de toute compétence. Ça, il faut le souligner. Leur point commun de tout le monde, de cette force T, c'est leur énergie à toute épreuve. Parce que 30 heures, ce n'est pas rien. Il faut les assumer. Et autre point essentiel du Téléthon, c'est que c'est une fête également. C'est vrai qu'on parle beaucoup de dons, mais c'est vrai que grâce aux animations, c'est également une fête. Et ça aussi, c'est le point central du Téléthon. Parce que sans fête, malheureusement, c'est très triste. Donc, il y a par exemple, je vais vous donner des exemples. Il y a des ventes de crêpes. Il y a des achats solidaires, comme on vient de citer tout à l'heure. Comme vient de dire, par exemple, Benji. Et puis, je peux vous citer aussi les grandes marques qui font, je pense, comme chaque année. Monsieur, Candia. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne les ai pas cette année, malheureusement. Mais je pense qu'il doit y avoir... Poulain. Là, je vous conseille d'y aller demain dans les grands supermarchés. Dans les grands supermarchés. Voilà. Et vous verrez que normalement, il y a déjà des bénévoles qui... De toute façon, il y a des personnes, il y a des bénévoles qui seront présents dans les... Du matin au soir, non, aux environs jusqu'à 20... Oui, 18, 18 heures. 20 heures maximum. Des fois, c'est 20 heures quand c'est une grande ville, mais quand c'est une petite ville, c'est moins quand même. Oui, voilà. Après, c'est selon les horaires des magasins. C'est quelque chose que je recommande beaucoup de faire ça. Parce que pourquoi ? Parce que tout le monde est gagnant, finalement. Oui. C'est ça que je recommande. Vous, vous y gagnez, le Téléthon gagne aussi. Moi, c'est quelque chose que je recommande fortement, parce qu'au moins, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, si vous avez... Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, c'est le week-end du Téléthon. Mais ce qu'on peut faire, c'est que les dons continuent. On peut les faire. Et c'est déductible des impôts. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Je n'ai pas encore parlé du 36-37. J'en parlerai tout à l'heure en détail. Donc, je répète. Qu'est-ce qui... Oui, donc la fête est à partir. Donc, il y a les défis sportifs aussi, qui vont avoir lieu tout le week-end. Des soirées dansantes. Aussi. Je trouve ça sympa. Des concours. En tout genre, par exemple, on a un concours de, si je ne me trompe pas, de poker. Comme nous, l'année dernière, Bordeaux, on avait assisté à des stands. Ils vendaient, par exemple, des petits... Des portes-clés. Voilà, des t-shirts. Des t-shirts. Des mugs. Voilà, c'est tout un... Et tout ça, je vous rassure, c'est remercier au Téléthon et pas aux bénévoles, pour ceux qui en doutent. Pendant plus de 30 heures, je vais y arriver. Toute la France se mobilise pour le Téléthon. Comme chaque année, il s'agit de collecter des fonds afin de financer la recherche et lutter contre les maladies rares. Le développement des biothérapies aussi, qui permet d'envisager un traitement curatif et définitif des maladies rares, d'origine génétique pour la plupart. Il existe près de 6 000 à 8 000 maladies rares aujourd'hui. Donc, précision que peut-être, et ça, le Téléthon vous le dira toujours, peut-être qu'il y a des maladies qui sont, on va dire, guéries, effectivement, grâce à la recherche. Mais il y en a d'autres qui se déclarent chaque jour. Et malheureusement, chaque année, il y a de nouvelles maladies qui arrivent. Donc, c'est pour ça qu'à la limite, les gens se disent, pourquoi le Téléthon, 30 ans après, existe ? Voilà le problème, c'est que même si on arrive à guérir certaines, j'ai bien dit certaines maladies et pas certaines maladies, parce qu'il y en a certaines, c'est très, très difficile à guérir. Il y en a même qui ne sont pas du tout guérissables, d'ailleurs. Non, c'est sûr. Qui sont incurables et que peut-être, ça peut prolonger, grâce à la recherche, on peut prolonger des vies et malheureusement, on ne peut pas encore guérir. Mais par contre, malheureusement, et même s'il y a des maladies qui peuvent être guéries, aujourd'hui, il y a encore d'autres, des nouvelles maladies qui arrivent, qui arrivent. Et donc, forcément, de nouvelles recherches, c'est pour ça que chaque année, on demande toujours aux Français d'être généreux. C'est sûr. Rappelons que les sommes collectées à cette occasion représentent aussi 40% du montant total du Téléthon. Tout ce que je viens de vous dire, les animations extérieures rapportent 40% des collecteurs du Téléthon. Ça, c'est très important à vous dire. Et grâce, d'ailleurs, aux Français. Grâce aux Français, grâce aux bénévoles, grâce à... Autre chose, rappelons que, comme je vous ai dit aussi, près de 6.008 personnes, je viens de vous dire, qu'il y a 6.000 à 8.000 maladies rares qui existent, et qui concernent, aujourd'hui, 3 millions de personnes en France. C'est beaucoup, 3 millions de personnes. Et ça, c'est pas que des enfants, mais beaucoup, là, des enfants. Non, mais voilà, c'est... Alors, cette année, ce Téléthon qui se veut festif et solidaire, c'est vraiment le mot d'ordre de cette année, voilà, très festif et très solidaire, en proposant du sport, des lances gastronomiques, comme je vous ai dit. Et donc, c'est parrainé, cette année, par le chanteur Marc Lavoine, comme je vous ai dit, avec le titre que je vous ai passé tout à l'heure, qui s'appelle « Dis-moi que l'amour ». « Dis-moi que l'amour », d'ailleurs, il a revisité la version originale à l'occasion du Téléthon. Je vous rappelle que le titre est actuellement sur iTunes, que vous pouvez télécharger, légalement, bien sûr, et que la totalité des sommes récoltées, des téléchargements, est intégralement reversée au Téléthon. Ça, c'est très important aussi à le souligner. Autre chose, il va y avoir aussi une mobilisation sur Twitter. Donc là aussi, je vous invite à aller sur Twitter. Tous les tweets vont être reversés. Je vous invite, par exemple, il va y avoir un mur d'images qui va permettre de suivre les messages avec le hashtag, ce hashtag qui s'appelle « Moi aussi je donne ». Donc, hashtag « Moi aussi je donne » et qui proviennent, bien sûr, des réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire ça. Quand tu fais ce hashtag, automatiquement, c'est reversé au Téléthon. Voilà, donc, je te dirai. Il y aura un petit message, une petite annonce qui vous expliquera mieux ce mur numérique. Cette année, le Téléthon, la grande révolution du Téléthon cette année, c'est vraiment le numérique. On expliquera ça tout à l'heure. Pour recueillir vos promesses de dons. Alors, rappelons qu'il y a plusieurs possibilités. Premier point, le 3637, bien sûr. Rappelons ça. Le site Téléthon.fr. Vous pouvez aussi faire les dons par Paypal. Alors, je rappelle que les dons par Paypal, il y a un euro de plus qui est reversé au Téléthon quand vous faites des dons par carte bancaire sur Paypal. Ça, c'est très important de le dire. Ensuite, voilà, donc, il y a 20 000 bénévoles, c'est-à-dire les Lions Clubs International qui sont présents pour répondre bénévolement à vos appels. Donc, c'est-à-dire des appels quand même de centaines de milliers de donateurs. Oui, non, oui. Il faut quand même le rappeler. Au moment du Téléthon, il y a plus de 2500 lignes téléphoniques. C'est énorme. Et qui sont ainsi installées dans près de 60 centres de promesses. Il fallait que je le souligne. Ce dispositif est aujourd'hui complété par le don par Internet et mobile, comme je vous ai dit. Donc, Téléthon.fr. Vous pouvez faire des dons effectivement avec vos mobiles. Oui. Ça, c'est très important à le souligner. Au cas où, si vous en doutez, vous pouvez faire des... Je crois qu'il y a des applications pour faire ça. Oui, il y a une application qui est... Donc, le don en ligne, quand je vous ai dit, comme par exemple pour Paypal, c'est 1 euro d'économisé en frais de traitement et donc 1 euro supplémentaire pour la recherche. Bon, il y en a, ils sont tellement prétentieux. Ils se disent que ça ne peut jamais leur arriver. Ah, là, tu parles des parents, là, je crois. Or, la fatalité est... Tu es en train de me dire qu'en gros, les parents se disent qu'ils n'auront jamais des enfants malheureusement comme ça ? Pas forcément les parents de... Ah non, mais attention, nous sommes sur les myopathies. Ce n'est pas du tout des accidents, on ne parle pas des accidents, que ce soit du travail ou de la route. Ah non, mais même... Là, nous sommes sur des maladies génétiques et des myopathies, etc. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir un enfant qui est... Un enfant ou... Qui naît avec... Qui naît malheureusement avec son malformation. Voilà. Que ça soit un enfant, un de ses proches, voilà, ça peut arriver à n'importe qui. D'accord. Le problème, c'est que, voilà, c'est par solidarité. Je ne le souhaite à personne, mais c'est vrai que... Voilà. C'est vrai que si jamais vous apprenez... Là, on parle aux parents, si vous apprenez un jour que votre enfant qui va naître a malheureusement des malformations ou des maladies... Surtout, ne jamais rejeter les enfants, si vous apprenez, voilà. C'est malheureusement la nature qui fait ça, mais ce n'est pas une raison de condamner, de rejeter ou même d'un enfant qui naît comme ça. Il a le droit de vivre comme tout le monde. C'est un être humain et voilà, c'est tout. Il a... Voilà, vous lui avez donné la vie, vous lui... Voilà. Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'il y a des gens qui... Il y en a... Il y en a, ils sont trop proches de leurs sous et qui... Personnellement, je vais... Qu'est-ce qu'il te... Qu'est-ce qu'il te... Vulgairement, je vais être vulgaire et dégoûté à la voix qu'ils n'en ont rien à faire des autres. Attends, attends, attends. Qui pensent qu'à eux-mêmes. Est-ce que tu as des affirmations pour dire ça ? Parce que tu sais que c'est un petit peu... Oui, oui, oui. Est-ce que tu as des preuves ? Parce que tu... Personnellement, ceux qui roulent en Jaguar, qui sont châtelains et... Je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas le rapport. La plupart, c'est... Je pense... Je pense... Tout savoir, je connais tout. C'est les prétentieux. Et voilà, je connais tout, je sais tout. Et en fin de compte, qu'ils sont trop près de leurs sous. Souvent, c'est qu'ils... Ce n'est pas qu'ils rejettent leurs enfants. Mais c'est qu'ils n'arrivent pas à... À l'accepter. À accepter la difficulté de... Mais ça fait partie de ça. Ils se reprochent un peu. Ah non, alors ça, c'est très bien que tu dises ça. Non, bien sûr, ce n'est pas le faux des parents, bien sûr. Non, mais non. D'un certain sens... J'en ai entendu... Je crois que c'était dans notre cinquième année Téléthon. J'en ai déjà entendu des témoignages d'un des parents qui s'est... Enfin, d'un père, je crois, si je ne me trompe pas, qui a dit que c'est de ma faute. Bien sûr que non, ce n'est pas de sa faute. Et qui a failli même le... Pas le... Fait ici l'exclure même. Il a failli même ne pas reconnaître son enfant tellement qu'il a honte de... d'avoir un enfant, malheureusement, myopathe, handicapé. Malheureusement, non. C'est son enfant. Ça fait partie de la nature. C'est difficile. Je ne me mets pas la place... Bien sûr, on ne se met pas la place des parents qui apprennent ce genre de nouvelles. Pour les parents qui sont... qui ont des enfants qui sont atteints de myopathie ou tout ça, ils savent très bien qu'il y a des centres qui peuvent les aider, les conseiller. Voilà. Toute écoute est bonne à prendre. Mais sur... Voilà, c'est... Non, mais voilà, c'est ça. Il y en a, ils sont... Ce n'est pas forcément... C'est triste à dire. Alors, c'est triste à dire parce qu'il y en a qui vont se dire mince, le Téléthon, on est censé faire des bonnes nouvelles. C'est vrai qu'il faut revenir un petit peu des fois sur la réalité. Sur la réalité, voilà. Ce qu'on dit, c'est un peu vrai. C'est vrai. Mais après, écoute, après les parents... C'est vrai qu'en premier abord, les parents se culpabilisent. se culpabilisent. Et avec le temps, avec l'écoute, justement, grâce à l'IFM Téléthon, parce que l'IFM Téléthon qui, justement, aide les parents à mieux accepter, on va dire, la myopathie. Et c'est grâce à l'IFM Téléthon, justement, grâce aux bénévoles aussi, qui psychologiquement aident aussi les parents à... Aux soutiens... A plus... Voilà. C'est bien de le souligner, ça. Je suis content de dire ça. Mais il faut être réaliste. C'est vrai, malheureusement, ça existe. Et voilà, il faut quand même... Mais tu vois, moi... C'est l'IFM Téléthon, c'est leur rôle. Tu vois, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont dans l'inconnu total, et moi, j'en ai vu... Je t'en ai parlé au boulot aujourd'hui. C'est vrai que j'en ai parlé au boulot. Il y en a une, elle me dit, ouais, mais chaque année, c'est pareil, on est obligé de donner sur tout, on est trop sollicités. Mais on n'est pas obligé. Moi, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'on a des réactions qui sont... Ouh, on est obligé de donner au Téléthon. Qui sont pragmatiques, tu vois, pragmatiques, parce que c'est une personne qui... Voilà, qui... Qui est hyper sympa, mais franchement, elle a des raisonnements qui me... Qui t'aurait peu... Oui, qui t'aurait... Alors déjà... Elle pense... Elle pense personnellement, oui, peut-être que, voilà, si elle, selon les difficultés qu'elle a aussi, elle pense un peu trop à l'argent et voilà, le reste... Alors, moi, si je peux me permettre, déjà, je rappelle un détail. Un, il n'y a aucune obligation de quiconque de donner au Téléthon. C'est sûr, c'est selon le... C'est le libre à chacun. Oui. Deuxième point, il y a une chose que je n'apprécie pas, ça fait des années que je le dis tout le temps, tout le temps, et je le répète à nouveau, quand vous donnez au Téléthon, faites-le avec sincérité et non par pitié. Ah oui, non, c'est sûr. Ce n'est pas rendre service... Sachant qu'en plus, c'est du type des impôts... C'est peut-être rendre service à la recherche, mais vous ne rendez pas service aux malades en réagissant comme ça. Ah non, c'est sûr. Ça, c'est très important de le dire. Ensuite... Que ça soit fait hypocritement, ça, par contre, je trouve ça déroutant, c'est aberrant de penser à... Moi, ce que je n'aime pas, c'est le côté pitié. Alors ça, j'ai du... Ah oui, non, mais voilà, oui. C'est pareil, on ne vous force pas non plus la main à donner. Ça, c'est libre à chacun. C'est chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, s'il veut donner, il donne, parce que voilà, il y a un engagement, parce qu'il a un engagement, il comprend... Voilà. Et la réalité, elle fait qu'on arrive à, comme tu l'as dit tout à l'heure, on arrive à guérir certaines maladies, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a qui se déclarent tous les jours. Alors, même chose, autre chose. On en trouve, on en découvre tous les jours. Il y a plein d'autres choses qui reviennent aussi, notamment ces dernières années, et on dit que les dons du Téléthon, en quelque sorte, ça fait quand même... C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a un milliard et demi de dons en 30 ans qui ont été donnés, et que les gens se disent, bon sang, ils ont encore besoin de dons, ils ont encore besoin de sous. Donc, des gens viennent de donner une raison pourquoi, aujourd'hui, le Téléthon existe toujours, et de deux, non, les dons ne vont pas in the pocket aux bénévoles et tout ça. C'est à la recherche. C'est pour la recherche. Même si, effectivement, il y a 20% des dons qui vont à la communication, à tout ça, à certaines choses. S'il n'y avait pas de communication, aujourd'hui, justement, il n'y aurait pas de télévision, il n'y aurait pas tout ça, il n'y aurait pas... Et d'ailleurs... Maintenant, 81%, ça a été dit, d'ailleurs... 81% des dons vont à la recherche. C'est prouvé, c'est... Le problème, voilà, c'est pour permettre... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il leur faut de plus aux Français pour convaincre que ce n'est pas de la supercherie ou qu'il n'y a pas de problème là-dedans. Sinon, ça ne fait pas 30 ans que le Téléthon ne s'est touré, non plus. Alors, parlons, justement, de ce 29e Téléthon, ce week-end. Donc, pour ce 29e Téléthon, au départ, là, je parle au niveau national, au niveau de la télé, ça devait être prévu au départ au champ de Mars. Or, avec les sécurités et avec les événements qui ont eu récemment... Avec les événements qui ont eu récemment, oui. Le plateau a été, du coup, on va dire... Déplacé. Déplacé, effectivement, à l'hippodrome de Longchamp. D'accord. Voilà. Dans un coin sécurisé... C'est mieux, voilà. Histoire de... Pour ne pas que ça soit au centre de... Comment dire ? De Paris. Donc, ils ont mis à l'hippodrome de Longchamp. Donc, c'est à l'ouest de Paris, pour ceux qui ne savent pas où c'est. Et aussi, donc, il y a trois... Donc, vous avez trois maîtres de cérémonie. Comme d'habitude, il y en a deux d'habitude. C'est-à-dire, Sophie Davant et Nagui. Et cette année, un petit nouveau, Dave. Ah. Un présent, en plus, qui rejoint l'équipe pour présenter le Téléthon. Dave, je pense que c'est sur France 3. Oui, mais... Oui. Voilà, ils doivent se faire un relais... Bien sûr. Parce que ça, c'est du sur-certain. Donc, cette année, par contre, six villes... Donc, vous savez que chaque année, il y a des villes ambassadrices. Et cette année, il y en a six qui sont des civils ambassadrices pour 2015, qui ont été choisis pour accueillir des défis dans le nord de la France. C'est-à-dire à Saint-Valéry-en-Caux. Ça, c'est en Seine-Marie-de-Thym. Qui vendra, par exemple, 3 000 bouteilles de cidre. Il y a aussi Beauvais, qu'on en parlera après. Ça, c'est en Picardie. Il y a aussi une chorale de 2 000 enfants qui chantera devant la cathédrale. Il y aura aussi Rouen. Il y a Saint-Étienne. Il y a Avignon. Décidément, Avignon, cette année, est très sollicité. Avignon, cette année, oui. Et il y a aussi Mossane-les-Alpilles dans les Bouches-du-Rhôneaux. Donc, chez nous, on est très sollicités, par contre. Avignon, Marseille. Nous, on a fait l'année dernière. Je ne sais pas si tu te souviens. Nous, on a acheté un T-shirt dédicacé sur eBay. Je ne sais pas s'il y a du temps sous le temps de ça. Et je rappelle que c'est beau. Merci également Téléthon. Il est là, d'ailleurs. Il est toujours à côté de nous, d'ailleurs. Oui, il est dans la caisse bleue. C'est pareil. Nous, ce qui nous porte à cœur aussi, c'est les petits camions des pompiers. Les camions de pompiers. Moi, j'aime bien. C'est notre petit truc. Je ne sais pas. Il faudra que j'aille voir demain au niveau des pompiers. Je ne sais pas. Les pompiers, bien sûr, grands, les grands mobilisateurs de chaque année. Les pompiers, que serait-on sans les pompiers aussi chaque année au Téléthon ? Bien sûr, évidemment. Qui, d'ailleurs, nous, on a fait une fois à côté de Bordeaux qui vous propose des fois des petites... Comment sauver des vies. Ils vous font sur place des petits trucs. C'est des petites démonstrations. J'ai bien aimé aussi pour les enfants, faire visiter les camions. Moi, je trouve ça super beau. Moi, c'est très beau. Et puis, il y a des petits parcours. Et puis, je pense qu'il y a aussi des petites simulations, je pense, pour sauver des vies ou pour tenir une lance, pour savoir comment ça fonctionne à un pompier. Moi, je trouve ça super beau. Et ça paiera. Et voilà, c'est que... C'est bien quand ils le font. Ça, ils le font pour le Téléthon, mais ils le font en dehors aussi, pour toute cause humanitaire aussi. Et ça permet... Il y a des enfants, après, qui se... J'ai bien. Pour les enfants, c'est vrai. Qui ont la vocation de devenir pompier aussi. C'est vrai que grâce à ça, c'est vrai que ça donne envie souvent aux enfants de vouloir... De devenir pompier. De devenir pompier. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'ils proposent ça. Mais on est sûr, ils ne vont pas utiliser le Téléthon pour faire leur promo. Ah non. Mais c'est juste qu'ils proposent, on va dire, comment sauver des vies. Moi, je trouve ça logique. C'est normal. C'est logique. L'essor des essais. Par rapport aux essais, les dons qui vont soutenir la recherche médicale sur les maladies rares ou moins rares. Comme en témoignera d'ailleurs demain Jacqueline. Qui est, par exemple, Jacqueline qui a insuffisante cardiaque sévère. Et qui, depuis plus d'un an, a bénéficié d'une thérapie à base de cellules souches. Et aujourd'hui, elle va bien. Grâce à vous. C'est ça qu'il faut se rappeler. En 2014, la FM Téléthon a investi 55,5 millions d'euros dans la recherche. C'est-à-dire les 80% de l'année dernière. Plus de 230 programmes de recherche. L'association qui soutient cette année 37 essais thérapeutiques en cours ou en développement. Avec la thérapie génique ou celluleur, etc. Et aussi sur une trentaine de maladies du sang, du cerveau, des muscles, du foie, de la vue et du cœur. Tout à l'heure, je vous ai évoqué 4 maladies que j'ai souhaité mettre en avant. Parmi les résultats encourageants obtenus grâce à des thérapies géniques, il y a l'amélioration de l'acuité et du champ visuel de patients atteints d'une maladie rare de la rétine. Il y a aussi l'amorose congénitale de l'héber. Il y a aussi la cause, qui est cause d'ailleurs de cécité progressive. Et ainsi aussi que des progrès dans le syndrome pédiatrique de Wiscott-Aldrich qui touche une naissance sur 250 000 en France. Et qui associe malheureusement une maladie du sang et un déficit immunitaire. Donc grâce au traitement, il y a le petit Séti aussi qui est atteint de ce syndrome. Et même s'il reste fragile, il peut désormais aussi aller à l'école et jouer au parc avec d'autres enfants. Et tout ça, c'est grâce à vos dons. C'est ça qu'il faut se mettre en tête aujourd'hui. 30 ans après, même si le Téléthon existe, voilà à quoi vous servez. À sauver des vies des enfants. C'est ça qu'il faut se mettre en premier en tête. Selon sa phase d'avancement, il y a un essai humain qui coûte quand même de 2 à 10 millions d'euros. Ça, ça fait mal. Et ça, c'est ce qui expliquait le directeur scientifique de l'AFM Téléthon. Depuis aussi le premier Téléthon, donc j'avais dit 1,5 milliard, je crois que j'étais un peu rapide, c'est 1,1 milliard d'euros qui a été donné au Téléthon depuis le début de sa création en France. Depuis 29 ans, oui. Oui, parce que ça existe depuis 1987, le Téléthon. Voilà. Pour ceux qui ne s'en rappelaient pas. Et tu te rappelles comment a été créé le Téléthon ? Alors déjà, c'était sur Antenne 2, ce n'était pas sur France 2 à l'époque. Et ça a été créé grâce à... Alors, il y a eu, ça a été une longue époque, il y a eu Jerry Lewis qui a fait ça au Téléthon aux Etats-Unis. Et il y aurait... Alors, ça peut faire rire et ça peut surprendre, c'est Dorothée. Oui, Dorothée qui a lancé... Qui l'a, comment dire... Instauré sur la chaîne... Mais qui l'a, on va dire, mince, comment vous dire... Mise en avant... Des Etats-Unis en France, et bien c'est elle qui l'a... Qui l'a importé. Ce n'est pas elle qui l'a créée, attention. Non, c'est elle qui l'a importée en France. Mais qui l'a importée en France, des Etats-Unis avec Jerry Lewis. Ça peut faire rire. Et bien c'est vrai. Mais c'est vrai. Pour ceux qui ne croient pas, vous avez qu'à faire des recherches, vous allez voir, ça peut surprendre. Et oui. La recherche et aussi les essais qui représentent 55 millions d'euros dans le budget 2014, je l'ai dit tout à l'heure, avec 230 programmes de recherche. Et au fil des années, l'AFM a pu créer 4 centres de recherche. Ça c'est de l'une bonne nouvelle. Avec 600 chercheurs. Ah ben c'est bien. Il y a 600 chercheurs, des médecins, des ingénieurs, des techniciens, et notamment le généton qui se trouve à Évry dans l'Essonne. Pour ceux qui ne savent pas. L'agent de l'AFM qui permet de soutenir 37 essais cliniques pour 27 maladies différentes. Donc il y a les maladies du sang, du cerveau, des muscles, etc. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Autre réalisation, grâce au fond du Téléthon aussi, c'est qu'il y a une grande usine de développement et de production de médicaments contre les maladies rares qui va être construite dès l'an prochain. Dès 2016, à Évry. À Évry. Toujours dans l'Essonne. Autre chose, c'est que près de 33 millions d'euros qui sont utilisés pour les malades et leurs familles dans leur vie de tous les jours afin de financer les personnels médicaux sociaux et qui sont aux côtés des malades pour également aménager les domiciles, donner des aides techniques, des équipements aussi comme des fauteuils ou aussi payer des consultations. Il faut rappeler tout ça aussi. Et depuis que le Téléthon existe, 2 milliards d'euros ont été collectés grâce aux dons. Sur cette somme, l'AFM a investi 1,1 milliard d'euros dans la recherche contre les maladies rares. Donc 2 milliards d'euros au total de dons, c'est-à-dire de promesses de dons, et au total, presque la moitié va à la recherche. 1,1 milliard d'euros à la recherche. Aujourd'hui, s'il y a tout ce progrès scientifique, médical, tout ça, c'est grâce à ces 1,1 milliard d'euros de recherche. Il faut le rappeler. Et il ne faut pas se relâcher, il faut continuer à donner pour sauver de nouvelles vies. pour faire avancer ou faire progresser aussi leur mode de vie. Comme par exemple les personnes qui sont fauteuilons longs ou alors qui sont vies en bas et qui n'ont pas l'aménagement. C'est ça, même dans les écoles. Ou dans les écoles. Dans les attélissements. Voilà, ça permettra, voilà. N'hésitez pas à faire un don au 36-37. Voilà, c'est pour aider la recherche, c'est pour continuer à sauver des vies et améliorer la vie, justement, des personnes qui sont atteintes de ces maladies génétiques. Et voilà, d'ailleurs, félicitations, déjà, pour les progrès qui sont faits par rapport à l'année dernière. Voilà, et remerciement, déjà, à toutes les personnes qui se mobilisent ce week-end, voilà, je suis un peu ému de... C'est dur, à chaque fois qu'on parle du délété, il y a toujours une émotion forte qui surgit sur nous. C'est pour ça qu'on a... Et n'hésitez pas parce que ça peut arriver à tout le monde d'apprendre qu'on a un enfant atteint d'une maladie génétique et surtout, ne le rejetez pas. 36, 37, de toute façon, pour vos dons. Téléthon.fr par Internet, n'oubliez pas qu'il y a un euro en plus si vous faites des dons en ligne. Voilà, n'hésitez pas à communiquer le numéro et voilà. Si je peux me permettre, franchement... Si vous êtes entre amis ou un repas, n'hésitez pas. Si je peux me permettre, franchement, après, on va passer un peu plus sérieux parce qu'on va parler plus profondément des objectifs du Téléthon et on va parler aussi des familles ambassadrices. Je voudrais juste préciser que là, je vous ai parlé des animations qui vont se dérouler partout en France. Là, je vais parler des civils ambassadrices mais n'oubliez pas que partout en France, il y a quand même 20 000 animations dans toute la France. Ce n'est pas parce que j'ai parlé des civils ambassadrices qu'il fallait uniquement dans les civils ambassadrices. Il y a plein d'animations. Vous avez plein d'animations aussi dans vos propres villes et on compte sur vous, franchement, pour vous mobiliser, pour faire une belle fête, pour faire un bon week-end, un bon petit week-end solidaire entre habitants parce que malheureusement aujourd'hui, avec les campagnes, effectivement, avec les tensions qu'il y a en ce moment, tout ça, franchement, on compte sur vous pour montrer qu'on peut être unis. Comme quoi que les Français sont selon les... Nous pouvons être unis malgré nos différences. Voilà. C'est ça que je veux dire, peu importe nos différences, justement, il faut montrer qu'on peut être unis aussi. Selon les événements aussi qu'il y a eu récemment, de montrer que quand même, c'est pas parce qu'il y a eu ces événements-là que les Français ne sont pas solidaires. Autre chose, pas de politique, pas de différence, pas de différence culturelle, unissons-nous les uns les autres pour faire de bons... Parce qu'on est tous des êtres humains et on a tous le droit à la vie. C'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas trop souligné, c'est que c'est vrai qu'il y a 30 ans, c'était déjà... Immortel. Oui, mais... C'était déjà... Et puis, beaucoup se disaient qu'il n'y avait aucun espoir de guérison, puisqu'il y a 30 ans. Alors qu'aujourd'hui... Il y a 30 ans, ça n'existait. Il n'y avait aucune recherche qui était faite. Il y avait déjà de la recherche, mais moins que maintenant. Parce que... À l'époque, il y a 30 ans, c'était sur toutes les maladies. C'est vrai qu'il y a 30 ans. Toutes les maladies n'étaient pas... Traitées. C'est ça. Même aucune, je crois, à l'époque. Il n'y avait pratiquement aucune... C'est vrai qu'on n'a pas souligné ça, c'est vrai qu'il y a 30 ans, mais c'est pour ça qu'il faut se dire 30 ans après, ce n'est pas parce qu'il y a moins de maladies à traiter que ça veut dire qu'il y a zéro maladie à traiter. Il y a encore plein de maladies, il y a de nouvelles maladies. Et ça se déclare encore de jour en jour. Il y a de nouvelles maladies qui arrivent, il y en aura toujours, et malheureusement, il faut se déclare. Il y en aura encore. Et le but du Téléthon, c'est justement, grâce aux recherches, de cibler et même freiner les maladies, voire même vaincre les maladies, tout simplement, prolonger l'espérance de vie surtout des enfants, malheureusement, même des maladies. Toute personne atteinte. Je suis en train de penser à la maladie de Duchesne, par exemple, c'est très dur, la maladie de la vieillesse aussi, on en a parlé l'année dernière de cette maladie qui est terrible. Il faut penser à ce que tout ça soit traité. La sclérose en pâques. La sclérose en pâques, oui, mais ce n'est pas tout à fait pareil déjà. Oui, non, mais il y a la sclérose en pâques, il y a la maladie qui est récavée. mais attends, attends, la sclérose en pâques, je ne suis pas sûr que ce soit une maladie de myopathie. C'est une maladie neuromusculaire. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est pareil. Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit une myopathie. Ce n'est pas tout à fait pareil. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu la sclérose en pâques dans cette catégorie encore. Moi, j'ai raté l'épisode. Ils ont fait un spécial... Bon, peu importe. Il y a plein de maladies quoi qu'il en soit grâce au Téléthon. Rappelons que le Téléthon souvent aide aussi à vaincre d'autres maladies qui n'ont rien à voir aussi avec les maladies génétiques et neurodégénératrices comme on dit si bien. Et le Téléthon aide aussi à vaincre d'autres maladies. Il faut le préciser. Rappelons, quels sont les objectifs du Téléthon ? Il y a deux points majeurs du Téléthon. Le premier objectif majeur du Téléthon c'est de guérir les maladies bien sûr. La stratégie qui guide l'AFM Téléthon vers son objectif principal c'est-à-dire la guérison des malades. Donc ça s'appuie sur plusieurs critères. D'abord l'innovation. C'est-à-dire parce que la pharmacologie traditionnelle n'offrait aucune solution aux maladies rares longtemps considérées comme incurables. L'AFM Téléthon a fait le choix d'investir massivement dans le développement de thérapies innovantes comme la thérapie génique. Il y a aussi la pharmacogénétique ou aussi la thérapie cellulaire. Un choix qui a porté ses fruits avec les premières victoires remportées pour des déficits immunitaires par exemple les babybulles. On en a déjà parlé il y a un petit moment. Et également aussi les maladies du cerveau ou du sang. Ça ce sont les premières victoires. Deuxième point c'est sur l'intérêt général. Toujours sur le gros thème guérir. L'intérêt général c'est-à-dire que dans les premiers Téléthon l'AFM Téléthon et grâce aux dons pour la recherche médicale a fait le choix de développer des laboratoires et des outils d'intérêt général qui permettent de progresser dans la connaissance et la mise au point de traitements pour les maladies rares. Cela a notamment été le cas avec la mise en place de banques à Charlotte qui est avec nous. Coucou Charlotte. Salut à tous. Alors attends je finis dans ce cas de sujet je pense que tu as entendu en direct ce que je disais peut-être. Pas du tout non. Bon ben j'en arriverai après. Je suis sur les objectifs du Téléthon puis je reviendrai vers toi juste après. Donc je rappelle sur l'intérêt général donc cela a notamment été le cas avec la mise en place des banques d'ADN et la réalisation des premières cartes du génome humain qui ont permis d'accélérer la découverte des gènes responsables de centaines de maladies. Aujourd'hui les thérapies nouvelles impulsées par l'association montrent leurs premiers résultats pour des maladies et elles sont également explorées pour des maladies fréquentes. C'est la médecine toute entière qui bénéficie de ces avancées. Et enfin troisième point toujours sur le gros titre guérir c'est qu'il faut aussi l'efficacité pour les malades parce que son objectif c'est la guérison des maladies évolutives. L'AFM Téléthon met tout en oeuvre pour mettre les traitements à la disposition des malades le plus rapidement possible. Donc au total c'est que pour atteindre son objectif l'AFM Téléthon utilise différents modes d'action. Elle apporte son soutien à plus de 230 programmes de recherche et de jeunes chercheurs à travers ses propres appels d'offres ou ceux d'autres associations. Seule ou en partenariat elle a également créé ses propres laboratoires donc il y a les Génétons l'Institut du Myologie ISTEM il y a aussi l'Atlantique Généothérapie il y a également des leaders internationaux dans le domaine des biothérapies innovantes. Donc ces derniers rassemblés au sein de l'Institut des biothérapies et des maladies rares constituent une force de frappe unique au monde par son envergure et de sa mission d'intérêt général. Donc ça c'était vraiment sur le thème guérir on va passer après à la grosse catégorie aidée mais avant tout on va faire un petit coucou à Charlotte qui vient de nous rejoindre. Je sais qu'aujourd'hui tu n'es malheureusement pas dans le domaine du travail mais en titre général est-ce que dans ton travail tu fais quelque chose pour le Téléthon ou est-ce que toi personnellement tu fais quelque chose pour le Téléthon ou est-ce que c'est un événement qui ne te marque pas et qui ne t'intéresse pas ? Alors au sein de mon travail on ne me fait rien pour le Téléthon parce que comme nous on est quand même dans une résidence où il y a des personnes d'Alzheimer et apparenté donc excuse-moi de dire ça mais on n'est pas forcément vraiment concerné en le sein de la résidence je parle bien d'accord après après de moi-même je soutiens le Téléthon en composant le 36-37 mais par contre il y a des choses dans ma ville qui se font des animations et tout ça mais j'ai jamais eu l'occasion d'y aller tu n'as jamais eu l'occasion dans ta ville à Annecy il y a bien quelque chose à Annecy à Annecy oui bien sûr même aux alentours d'Annecy il y a quelque chose parce que j'ai jamais eu l'occasion d'y aller pour une simple et bonne raison parce qu'à chaque fois que je bossais à chaque fois je bossais et puis maintenant c'est que j'ai un peu de mal à marcher aussi tout à fait mais si tu avais la capacité est-ce que ça t'aurait intéressé d'être sur place et de faire est-ce que bénévolement tu aurais réussi à faire ce que les bénévoles font pendant 30 heures dehors à offrir dans leur temps pour le Téléthon est-ce que toi t'aurais apprécié de le faire ça ouais si j'aurais eu le temps de le faire oui je l'aurais fait qu'est-ce qui t'aurait motivé de le faire bah c'est en fait c'est la chaleur humaine en fait c'est le fait de tous se retrouver tous ensemble pour une bonne et même cause et je trouve qu'avoir une bonne chaleur humaine ça te permet ça te donne envie de donner de donner ton temps et donner au fait aussi des dons d'accord et est-ce que tu en parles dans ta famille ou dans ton travail du Téléthon en général ou non ou ça n'intéresse pas en famille bah enfin quand j'étais petite on le regardait à la télé le Téléthon mes parents m'expliquaient ce que c'était et pourquoi et puis et maintenant à mon boulot on en parle aussi du Téléthon on en parle un petit peu quand tu le regardes à la télé est-ce que ça t'apporte est-ce que ça t'apprend des choses par rapport à ce qu'ils montrent à la télé ça t'apprend énormément ça t'apprend et puis tu vois le combat d'autres personnes c'est le combat et le courage d'autres personnes et c'est absolument enfin je ne vais pas dire que ça te fait l'humain génial mais c'est très très intéressant quoi et instructif alors est-ce que est-ce que toi tu as ressenti ça même je vous pose la question en général maintenant est-ce que franchement parce qu'il y a plein de personnes vous savez qui sont critiques vous les connaissez tout le monde n'est pas forcément en faveur du Téléthon je vous le rappelle est-ce que vous ressentez franchement qu'on utilise les enfants pour quelque part pour je parle au niveau télé attention nous sommes d'accord je ne parle pas des animations extérieures est-ce que vous pensez que le Téléthon se sert des enfants pour attendrir les gens pour sensibiliser les gens ou est-ce qu'au contraire vous trouvez normal qu'on mette les enfants en avant pour sensibiliser qu'est-ce que vous en pensez personnellement personnellement moi je vais te dire je pense que ça déjà c'est une c'est une bonne chose qui mette les enfants atteints de ces maladies génétiques en avant parce que c'est les premiers concernés c'est c'est pour eux qu'on se bat voilà c'est c'est l'avenir c'est c'est notre avenir tout simplement voilà c'est c'est pour eux c'est voilà je ne veux pas dire que le mot utilisé mais moi je suis en train de vous mettre à la place des critiques si vous préférez comment tu perçois est-ce que tu es d'accord ou pas avec les critiques sur ce sujet Charlotte par rapport aux enfants tu parles oui à la télé je suis un petit peu sceptique en fait à vrai dire je pense que d'un côté c'est aussi normal de donner la parole aux enfants et surtout c'est ceux qui sont les plus atteints au niveau quand tu regardes au télé je ne sais pas si tu es d'accord avec moi en fait c'est la plupart quand on voit la plupart des personnes enfin je suis en train de me mélanger excusez-moi ne t'inquiète pas t'inquiète pas Charlotte je ne suis pas tout là aujourd'hui on a passé tous ensemble une mauvaise semaine et surtout une mauvaise journée donc si je peux me permettre on ne va pas en détaillé en direct à la radio donc prends ton temps Charlotte vas-y merci enfin en fait pour moi oui je vous disais moi je suis un peu un petit peu entre les deux on va dire parce qu'en fait d'un côté je me dis que comment expliquer pour moi quand on voit on voit il y a beaucoup d'enfants pour moi la plupart des gens qui sont atteints il y a quand même pas mal d'enfants mais je trouve que c'est quand même normal ce qui est tout à fait normal de donner la parole aux paroles aux enfants d'expliquer ce qu'ils ressentent et tout ça après je peux comprendre aussi la phase cryptique que le fait de mettre en avant des enfants c'est un peu pour vendre le truc tu penses que c'est un petit peu ça qui attire les gens pour donner tu crois que c'est un petit peu le côté stratégique ouais en fait je pense excuse moi de ce terme là mais moi je pense qu'en fait le fait d'infliger des enfants à témoigner parce que de leur handicap et tout ça toi tu es devant de la télé tu te dis oh putain le pauvre enfant c'est plus de la pitié alors justement c'est un petit peu ce qu'on a dit au départ de l'émission justement ne pas donner par pitié parce que ça c'est pas rendre service aux malades si franchement vous donnez ne faites pas ça par pitié ou par attendrissement de ce que vous voyez à la télé faites ça avec sincérité avec le coeur mais pas par pitié parce que alors là je ne remercierai pas les gens qui font par pitié non non c'est sûr si c'est fait par pitié ça vaut pas le coup de le faire alors certes ça avancera quoi qu'il en soit la recherche mais je pense que pour moi humainement parlant ça ne rend pas service aux malades bah moralement et moralement personnellement personnellement si on le si les personnes le font par pitié parce qu'ils voient qu'il y a des enfants qui sont sur le plateau pendant ces 30 heures et qu'ils font un don parce que voilà par pitié je suis désolé mais ils se disent ils réfléchissent pas personnellement ils réfléchissent pas ah si ils réfléchissent mais bah ils réfléchissent par pitié quand tu fais un don par pitié je suis désolé c'est que quelque part tu réfléchis pas comment tu comment tu tu ressentirais Charlotte qu'est-ce que tu en penses de ces personnes peu importe on s'en fout ça fait avancer la recherche ou au contraire c'est pas le on va dire l'objectif recherché pour moi c'est pas l'objectif recherché en fait de faire témoigner des enfants c'est pour moi c'est enfin comment j'ai pas de mots pour expliquer tellement que moi pas que ça m'énerve mais bon pour moi ça me dégoûte un petit peu de voir qu'il n'y a que des enfants qui témoignent et pourtant malheureusement en France il n'y a pas que des enfants qui sont atteints de maladie ou de handicap et on leur lève pas la parole attention rappelons que tous les handicaps sont pas concernés par le téléthon il faut faire attention à ce qu'on dit c'est uniquement pour les maladies neurodégénératrices le téléthon il faut bien faire attention après si je peux me permettre imaginons vous êtes sur le lieu vous êtes sur un local vous voyez voilà un enfant malade qui vous explique son histoire comment vous réagirez est-ce que c'est ça qui vous pousserait le téléthon est-ce que c'est son histoire qui vous pousserait à donner ou est-ce que c'est plus ou quel est l'intérêt de rechercher est-ce que c'est pas plus émouvant de rechercher son histoire son parcours ou est-ce qu'il faut entendre une histoire d'une personne pour donner envie aux gens de donner vous voyez ce que je veux dire c'est très compliqué la question d'essayer de faire la comparaison qu'est-ce que vous recherchez le plus qu'est-ce que vous recherchez ou demandez le plus au téléthon déjà moi personnellement comme on le fait chaque année et c'est la cinquième année que nous on le fait au niveau radio oui ça fait des années voilà moi c'est vrai que je le fais depuis je le fais bon c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai pas pu le faire ça m'est arrivé voilà selon les selon les finances mais moi je le fais par solidarité c'est parce que moi je me dis que ça pourrait très bien ça aurait pu être très bien moi qui aurait pu être avoir une maladie dégénératrice et j'aurais bien voulu avoir un soutien j'aurais bien voulu voilà c'est parce que je trouve je trouve que la la meilleure façon d'exister c'est c'est voilà d'aider c'est par la vie est tellement tu es en train de patauger ce boule tu es en train de tu ne sais pas quoi dire dans ce cas je vais poser une question différemment je vais poser même deux questions déjà comment convaincre les gens de donner quels sont les moyens de convaincre de donner aux personnes déjà ah ça c'est la grande question qui tue c'est vrai qu'on peut pas est-ce que c'est financier ou est-ce que c'est humain d'abord c'est humain de donner alors comment convaincre les personnes de donner au niveau humain parce que le problème c'est que ça peut arriver comme il y a des nouvelles maladies qui se découvrent pratiquement tous les jours il faut se mettre à la place par exemple je vais dire peut-être ça va peut-être être stupide de ce que je vais dire imaginez demain vous apprenez que l'un de vos proches ou un de vos enfants ou voilà ou un de vos petits enfants est atteint d'une de ces maladies qui est pas encore diagnostiquée vous savez pas du tout combien de temps il peut rester en vivre t'es en train de te dire ça c'est à chaque fois qu'on revient là-dessus sur plein de sujets t'es en train de te dire que demain ça peut arriver à n'importe qui comme tous les sujets une nouvelle tragique comme ça ça peut tomber sur n'importe qui à n'importe quel moment donc malheureusement se dire que les personnes est voilà imagine vous apprenez demain que vous êtes atteint et pour ceux qui se disent ça n'arrivera jamais qu'est-ce qu'il faut faire pour leur convaincre au contraire c'est pas parce que ça leur arrivera jamais est-ce que c'est une raison parce que ça leur arrivera jamais d'être inhumains qu'ils arrêtent qu'ils arrêtent de dire qu'ils arrêtent de pour ceux qui disent que ça n'arrivera ça leur arrivera jamais ils peuvent je j'arrive même pas à concevoir qu'ils puissent se dire ça Charlotte parce que c'est une fatalité on peut voilà il y a on peut pas on peut pas prévoir ce qui peut arriver Charlotte est-ce que tu as quelque chose à rajouter de ton point de vue moi je pense en fait c'est moi c'est d'écouter l'histoire en fait qui me pousserait à donner au téléthon c'est d'écouter la personne qui est en face de moi qui qui a cette maladie ou ou un certain handicap qui est dans le téléthon c'est d'écouter son histoire et c'est son histoire qui me donnera envie de donner parce qu'en fait la personne va t'expliquer toutes les souffrances qu'elle vit au quotidien depuis très longtemps et tout pour moi c'est l'écoute en fait tu vois alors en gros le fait qu'elle te transmette émotionnellement son histoire son parcours ça te pousserait mais dans quel but après tu donnerais après qu'est-ce que tu donnes mais après pour quel motif pour aider à la recherche de la maladie dont la personne est affectée donc pour l'aider à guérir surtout exactement à vivre tout simplement et c'est vrai qu'on peut tomber sur une personne qui peut nous dire dans un mois je vais mourir et ça c'est malheureusement on a beaucoup eu des histoires dans les téléthons au niveau télé qui malheureusement un ou deux mois plus tard nous quittent et ça c'est triste à dire et ça c'est pas leur faute c'est pas la faute c'est pas la faute d'autrui c'est pas la faute non plus des dons c'est malheureusement je sais pas si tu te rappelles d'une histoire justement je crois que c'est le téléthon 2013 en longueur d'ailleurs où 2013 c'était pas 2012 ou 2013 2013 c'était pas là je te souviens je crois que c'est 2012 oui je crois que c'est le téléthon qu'on avait regardé à la télé oui et l'enfant par rapport au parrain qui avait pris un enfant et qu'on a appris quoi je crois trois ou quatre mois après ils en ont parlé l'année d'après qui est décédé d'ailleurs il faut pas se dire il faut pas se dire que donner la recherche que la recherche va tout guérir non c'est sûr malheureusement ça va en plus ça prend du temps la recherche ça prend pas ça se fait pas en un claquement de doigts en du jour au lendemain ça prend des années mais ça prend des années et imagine ça fait le 20 cette année c'est le 29ème téléthon et il y a des maladies qui sont découvertes depuis des années depuis plus de 10 ans et qui sont pas encore guéries c'est vrai tout à fait et parce que voilà il y a la bon il y a les dons voilà il y a mais la recherche est tellement minutieuse et d'ailleurs non mais je vous dis ça parce que malheureusement les gens se disent avec 100 par exemple avec 80 millions d'euros c'est bon tout va être pris non non justement on peut pas on peut pas prévoir le problème c'est que tu peux jamais prévoir ce qui peut arriver c'est des coûts et c'est très très cher tout ce qui est parce que il m'a selon par rapport aux dons par rapport à ce qui est reversé à la recherche il y a quand même une bonne partie des 80% qui sont reversés à la recherche pour justement il y a des tests qui sont faits tous les jours mais qui qui échouent il y a des on fait des tests tous les jours mais il y en a qui fonctionnent il y en a peut-être un sur allez un sur mille qui fonctionne non mais pour donner une fourchette à peu près on va pas venir une fourchette que tu sais pas non mais même si je sais pas voilà il y a peut-être un sur mille un six sur mille mets-le en un oui en conditionneuse de non conditionnel parce que je sais pas je suis pas chercheur je suis pas le côté médical je l'ai pas je vous l'ai dit aujourd'hui il y a encore 6000 à 8000 maladies rares qui existent non mais voilà et il y en a encore qui sont pas encore il faut le rappeler et voilà et le but justement c'est au moins en premier que ces maladies incurables deviennent curables curables c'est ça c'est un des objectifs voilà c'est alors deuxième gros objectif du Téléthon on a parlé du verbe guérir là on va parler du deuxième gros objectif c'est le herbe aider effectivement avec de l'innovation de l'intérêt général et aussi des réponses aux besoins des malades qui sont les maîtres mots de la stratégie développée par l'AFM Téléthon pour aider les malades et également leur famille face à la maladie alors côté innovation dans l'aide aux malades comme dans la recherche l'AFM Téléthon privilégie l'innovation pour proposer de nouvelles solutions aux problèmes posés par la maladie elle met en place donc des expérimentations pour démontrer leur pertinence puis ses forces aussi avec des partenaires pour les généraliser alors premier point par exemple le référent parcours de santé qui est un métier créé par l'association et c'est un référent parcours de santé qui est un le référent parcours de santé qui est un professionnel qui aide les familles à faire face à chaque nouvelle étape de la maladie de la maladie avec le diagnostic la prise en charge médicale la scolarité l'adaptation du logement on en a parlé tout à l'heure et également le choix des aides techniques donc ça c'est le premier métier autre point c'est sur l'habitat service alors c'est un concept créé par l'AFM Téléthon qui permet à des personnes en situation de grande dépendance de vivre à leur domicile avec une permanence de sécurité 24h sur 24 et ça je sais que j'en ai vu il y a des moyens de sécurité par rapport à ça je trouve ça magnifique par contre et la troisième innovation qui existe maintenant c'est le répit des familles c'est une asso donc l'AFM a également notamment créé les villages répit famille où les maladies où les malades et également leurs familles peuvent se ressourcer ensemble en s'appuyant sur des équipes expertes dans la prise en charge de leurs maladies voilà les innovations créées qu'est-ce que vous en pensez vite fait c'est bien c'est beau ah mais c'est magnifique c'est personnellement c'est magnifique et ça ça demande des coûts parce que c'est ça demande des ça demande des finances ça demande beaucoup de finances et je me demande voilà c'est qu'est-ce que t'en penses Charlotte ? ouais c'est pareil ouais je trouve que c'est vachement bien c'est magnifique moi j'aime beaucoup le côté répit des familles parce que j'aime bien ce côté village histoire de se ressourcer de se reposer d'être d'être aussi en dehors de tous les voilà du contexte médical au bout d'un moment c'est lourd c'est très lourd que ça soit pour les personnes les personnes atteintes de ces maladies là mais pour les familles c'est encore plus dur parce que les familles se sentent impuissantes contre la maladie de leurs enfants et ça c'est est-ce que vous en pensez aussi du métier de référent parcours de santé utile pas utile ou est-ce qu'il y avait est-ce que les médecins n'auraient pas été suffis ils sentent ou est-ce que les médecins n'ont pas pour santé est-ce qu'il y a un corps médical je pense qu'il y a un suivi médical à faire approfondi et d'ailleurs ça demande ça demande beaucoup beaucoup d'énergie au niveau des personnes au niveau des gens ouais voilà c'est Charlotte vite fait parce que toi t'es un petit peu dans le milieu médical enfin t'es pas infirmière tout ce qu'on veut mais t'as déjà entendu parler d'un référent parcours de santé qu'est-ce que ça t'évoque est-ce que tu trouves ça bien personnellement pour moi un référent parcours santé c'est celui qui s'occupe de ça en fait c'est celui qui est responsable en fait oui et bah oui c'est bien c'est utile il n'y a pas de soucis c'est nécessaire tu vas dire aussi pour les malades ouais c'est nécessaire au moins on peut se référencer à quelqu'un mieux qu'un médecin alors justement qu'est-ce qui est différenciable le médecin avec un référent parcours de santé c'est un médecin sportif un parcours de santé en fait il va on va dire non il sera pas mieux qu'un médecin mais comment dire je sais pas si par exemple la famille a de la peine il sera là pour les consoler tout ça il sera là pour les rassurer après tout ce qui est après tout ce qui est domaine médical forcément il y aura le médecin qui sera là aussi justement la différence c'est qu'un référent parcours de santé n'est pas un médecin non justement non c'est un conseiller c'est ça et qui fait une prise en charge médicale mais c'est pas forcément un médecin c'est plus un côté diagnostic le côté adaptation c'est un conseiller ce qu'on appelle les conseillers et puis des aides techniques mais c'est pas forcément c'est pas un médecin donc voilà la différence voilà c'est des conseillers c'est des personnes qui se psychologiquement parlant c'est un bon c'est un bon c'est un bon c'est un bon c'est vrai c'est pas un psychiatre c'est pas un psychologue non plus non plus mais c'est une personne à qui les familles peuvent oui poser des questions et les et la personne essayera de lui apporter des réponses voilà c'est ou l'orienter ou l'orienter ou l'orienter vers les personnes compétentes pour répondre à leurs questions voilà c'est c'est un soutien qui est humain nécessaire voilà humain nécessaire et alors je poursuis toujours sur l'objectif d'aider donc par rapport à l'intérêt général c'est qu'à travers ces actions innovantes et ces prises de position l'AFM Téléthon fait progresser la citoyenneté pour l'ensemble des personnes en situation de handicap l'action de l'association pour la reconnaissance des maladies rares a également conduit à la mise en place des deux plans nationaux par les pouvoirs publics l'AFM Téléthon a aussi créé la plateforme maladie rare donc il y a une vidéo qui existe si vous voulez consulter qui en fait rassemble les principaux acteurs associatifs et publics du combat contre la maladie en France et en Europe par exemple l'alliance maladie rare il y a aussi la fédération européenne qui s'appelle Euro10 pour ceux qui ne connaissent pas il y a également un portail de référence qui s'appelle Orphanet il y a aussi un service d'information aux professionnels de santé et aussi aux personnes concernées avec maladie rare info service oui ça existe les amis et aussi grâce à la fondation maladie rare tu connaissais maladie rare info service Charlotte ? non du tout maintenant tu sais que ça existe donc pour ceux qui ont besoin d'écoute vous savez que maladie rare info service peut également vous être très utile pour l'écoute et aussi pour vous aider peut-être moralement à mieux accepter effectivement aussi les maladies d'ailleurs il faut féliciter toutes les personnes qui s'engagent aussi c'est que ce sont des bénévoles rappelons voilà non mais voilà c'est ils donnent de leur temps quand j'entends le dicton le temps c'est de l'argent je suis oh oui c'est encore autre chose tu vois personnellement je vois pas le rapport ça me ça me met mal à l'aise quand j'entends ce dicton le temps c'est de l'argent je suis désolé non le temps c'est de la vie surtout c'est plutôt la vie qui nous est comptée plutôt que l'argent le temps c'est de la vie c'est la vie c'est la vie qui nous est comptée plutôt que l'argent c'est sûr bref alors ensuite il y a aussi la réponse par rapport aux besoins des personnes toujours sur le verbe aider donc pour la frame télé il faut partir de l'expérience et de l'expertise des malades comme l'a dit Charlotte tout à l'heure justement de l'expertise des malades et de leur famille pour construire des solutions innovantes qui répondent réellement à leurs besoins alors aussi l'association AFM agit dans tous les domaines alors d'abord l'accès aux soins évidemment l'AFM téléthon qui a été le précurseur des centres de référence maladie rare et elle a également impulsé la mise en place dans toute la France d'un réseau de consultations pluridisciplinaires spécialisé dans les maladies neuromusculaires c'est un exemple autre point c'est sur l'accompagnement de proximité l'AFM téléthon qui a mis en place des réseaux bénévoles et professionnels d'aide aux malades et aux familles et à leurs familles les services régionaux et les délégations autre point c'est l'innovation sociale et technologique l'association AFM qui se fixe deux objectifs c'est à dire renforcer l'autonomie des personnes dépendantes et le développement aussi d'aides techniques répondant aux besoins de personnes et enfin des personnes plutôt et enfin quatrième point c'est sur la revendication et défense des droits des malades l'AFM téléthon qui agit pour la citoyenneté des personnes malades et en situation du handicap comme pour la reconnaissance des malades rares comme problématique de santé publique évidemment c'est logique c'est tout à fait logique Charlotte ça te parle tout ce que je dis justement l'accès aux soins l'accompagnement est-ce que ça te parle de ce que je parle qu'est-ce que ça t'évoque exactement est-ce que tu en connais dans ton entourage professionnel ça bah nous on a un peu enfin après nous c'est un peu différent parce que nous on est confronté aux soins et tout ça l'accompagnement bon je te parle dans le domaine de la vieillesse mais quand j'entends tout ça même par rapport au téléthon forcément ça fait un peu penser à mon boulot quoi forcément on est un petit peu dans le même système en fait oui est-ce que tu traites des personnes est-ce que dans votre service vous traitez des personnes d'abord handicapées et aussi qui ont des maladies rares est-ce que vous en avez déjà eu dans votre service on a des personnes handicapées mais maladies rares c'est j'en ai jamais actuellement en nevant de service j'en ai jamais j'en ai jamais rencontré encore et comment vous vous procédez avec les handicapés comment vous faites alors non on a des handicapés enfin moteurs et on a aussi un peu mentaux on est vachement briefé par rapport à tout ce qui est handicap mentaux et tout ça oui de savoir comment on peut se comporter face à eux même s'il y a des comportements à risque de savoir comment il faut faire et après tout ce qui est handicap mentaux et pas mentaux pardon moteur c'est d'apprendre tout ce qui est manutention ah tiens explique une petite explication peut-être tout ce qui est de manutention c'est par exemple à pousser par exemple un fauteuil peut-être que je me trompe Charlotte c'est ça ouais t'as raison c'est comment pousser un fauteuil c'est par exemple un truc un truc tout bête en fait c'est suivant un suivant suivant la toilette par exemple je sais pas t'as une personne qui est hémiplégique qui est comment qui est paralysée que tout d'un côté gauche ou tout d'un côté droit comment faire pour la mettre aux toilettes c'est le besoin d'aller aux toilettes c'est un besoin elle a envie de regarder la télévision c'est des petites astuces en fait faites par des professionnels qui t'apprennent les gestes en fait la vie quotidienne pour aider ces patients là en fait c'est savoir aussi que c'est savoir communiquer avec comment faire les méthodes à adopter en fin de compte c'est s'adapter à ce qu'on ne connait pas j'ai une question psychologiquement parce que je pense qu'il faut se former psychologiquement pour justement professionnellement pour arriver à se confronter au handicap comment vous faites est-ce que toi personnellement Charlotte tu as une formation psychologique pour te confronter moralement à ce genre de malade on va dire de patient alors en fait on n'a pas forcément de comment comme tu dis de formation psychologique après c'est aussi le métier qu'on fait c'est aussi une vocation donc il faut aimer ce boulot là si tu ne l'aimes pas c'est sûr que tu n'y arriveras pas après on a plein de formations justement pour tout ce qui est par exemple aussi c'est fin de vie quand une personne quand une personne est malade et qu'elle est vraiment en fin de vie comment 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 se contenir contre une personne tu vois c'est ça et comment vous le faites parce que ce n'est pas facile est-ce qu'il y a une formation pour ça ou est-ce que c'est vraiment c'est des briefings ou alors c'est soi-même chacun sa manière sa méthode ou est-ce qu'il y a une méthode obligatoire dans les services on va dire hospitaliers oui c'est ça services hospitaliers c'est pas évident comment je ne sais pas si tu as déjà vu des infirmières tout ça qui sont confrontées par des personnes qui malheureusement qui sont en fin de vie on va dire ça comme ça comment y arriver psychologiquement face à ça alors après tu dépens le type de décès parce que tu peux avoir des décès on va dire naturels et tu peux avoir des décès aussi brutaux ou au cas tu ne t'attends pas du tout forcément on a des on a des comment des formations par rapport à ça après c'est tout dépend des personnes c'est tout dépend des personnes tu parles de caractère de personnalité tu veux dire ça comme ça voilà c'est sûr on va par exemple on va prendre le cas le cas de moi moi par exemple j'ai déjà été confrontée trois fois à mon boulot pour des décès complètement les mêmes les trois complètement différents j'ai eu deux décès de mort naturelle et un décès mort brutale un décès j'ai assisté à une grand-mère qui par exemple allait partir en fait si tu veux et je ne l'ai pas laissée toute seule j'étais là donc je suis arrivée au stade où elle était vivante et je suis restée avec elle elle est morte dans mes bras c'était mon tout premier décès et sur le coup tu te demandes mais qu'est-ce que j'ai fait en fait pour en arriver là est-ce que je l'ai tué tout ça tu poses beaucoup de questions en fait tu te remets en question et après on en débrief aussi avec des collègues à chaque décès on en débrief toujours un petit peu parce qu'il y a certaines personnes qui ont été infectées ou d'autres qui ne comprennent pas pourquoi après ça tout dépend aussi comment tu t'entendais aussi avec la personne tu n'as jamais été confrontée à des enfants non jamais et si c'était si ça serait le cas un jour comment tu ferais comment tu te sentirais je crois que je crois que j'aurais perdu mon sang froid parce que tout dépend dans quelle situation enfin moi je me rappelle pour le décès de mon grand-père j'avais vraiment perdu mon sang froid je ne pouvais plus rien faire après tu me diras là ça fait partie de la famille pour un enfant je pense que j'aurais été pareil j'aurais perdu mon sang froid ça peut très bien m'arrivée aussi d'ailleurs dans la rue de porter secours de porter secours à quelqu'un un enfant un ado et qu'il meurt subitement en lui faisant les premiers soins de secours ça peut arriver moi honnêtement je pense que ouais j'aurais perdu mon sang froid qu'est-ce que t'appelles perdre ton sang froid dans quel sens de ne pas savoir de ne pas savoir faire de faire un truc mais que ce soit pas ça de louper tu sais et tu te sentirais comment aux conséquences après ça tu te sens comment après frustré pas bien c'est ça mais tu par exemple par rapport à un décès c'est vrai que tu t'as toujours une part de culpabilité au fond de toi même parce que quand tu les accompagnes t'as une part de culpabilité tu te dis pourquoi c'est arrivé maintenant qu'est-ce que tu sais jamais comment réagir alors pourquoi parce que c'est tellement c'est imprévisible tu peux pas tu peux pas te préparer à l'avance alors pourquoi je parle de ça je parle de ça parce que vous allez me dire quel est le rapport avec le téléthon c'est tout simple parce que il faut se mettre à la place des bénévoles des personnes qui travaillent à la FM qui sont confrontées exactement comme dans les services hospitaliers qui sont confrontées à avoir des enfants malheureusement qui sont pas forcément qui vont pas forcément guérir qui vont voir malheureusement petit à petit le voir détériorer et limite mourir voilà franchement j'admire franchement tout le courage et tout leur oui tout le courage qu'ils font par rapport aux enfants au niveau des corps médicaux voilà pas forcément médical même à domicile par exemple oui c'est ça c'est toutes les personnes qui soutiennent en général je parle pas forcément dans les hôpitaux c'est pour ça que je voulais avoir l'impression de Charlotte vite fait parce qu'il faut souligner aussi le courage psychique et psychologique des bénévoles de voir malheureusement parce qu'en fait on parle beaucoup des souffrances des enfants mais il faut parler aussi des souffrances aussi des bénévoles qui malheureusement voient aussi quelque part leurs petits protégés ils s'attachent forcément avec les enfants et quand ils apprennent qu'on s'attache trop avec les enfants et qu'il malheureusement un jour on apprend qu'il meurt c'est dur quoi c'est une part de toi même c'est une part de de eux qui s'en va avec 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 l'enfant ou l'ado ou l'adulte qui qui était malade et voilà c'est mais t'as une c'est un lien affectif qui se crée entre les patients psychologiquement et psychiquement d'abord il faut être très fort mais c'est pas évident parce que quand tu t'attaches avec une personne et notamment les enfants c'est très difficile et c'est pour ça que je voulais souligner franchement tout le courage et tout mon admiration pour ces bénévoles même pour ces professionnels qui s'engagent à les guérir et voilà je leur souligne j'admire franchement tout leur voilà tout ce qu'ils font et c'est ce que je voulais souligner je sais pas ce que t'en penses toi Charlotte même si c'est pas forcément les mêmes les mêmes principes mais t'as quand même vécu un peu la même la même chose dans d'autres circonstances et je pense que tu comprends je pense que t'es d'accord avec ce que je dis peut-être c'est ce qu'il faut souligner personnellement et malheureusement aussi j'ai envie de te dire aussi malheureusement la mort fait aussi partie du téléthon parce que malheureusement t'as beaucoup quand même pas mal d'enfants qui décèdent de leur maladie et de leur handicap donc la mort en fait aussi partie du téléthon malheureusement et à quoi consiste ça ? et c'est un sujet aussi qu'il faut en parler parce que il faut pas avoir peur de la mort en fait il faut en parler c'est pour ça c'est pour ça que moi et d'ailleurs je voudrais tirer mon chapeau aussi aux intermittents du spectacle qui viennent dans les hôpitaux et dans ces maisons-là qu'ils le font bénévolement qu'ils viennent voilà pour essayer d'égayer d'égayer un peu les souffrances que les enfants les ados et les adultes subissent au quotidien parce que le problème c'est que c'est aussi dur pour l'entourage pour tout le monde mais c'est aussi c'est deux fois plus dur pour les malades parce que c'est souvent dans les hôpitaux j'aurais bien aimé que cette association fasse également à domicile envers justement des enfants qui souffrent qui ont besoin de joie de vivre également je pense que ça doit exister parce qu'il y a tellement d'associations en France que ça doit forcément exister mais j'aimerais bien que ce genre d'association existe aussi sur le terrain et surtout à domicile voilà parce que malheureusement il faut rappeler que les enfants sont très isolés ce qu'il faut rappeler c'est qu'en fin de compte des maladies comme ça il y en a tous les jours qui se déclarent et le problème c'est c'est qu'en fin de compte c'est à ne pas oublier à longueur de journée d'année parce que voilà on ne sait jamais c'est comme je disais tout à l'heure lors du Téléthon 2012 le parrain qui était c'est pas le plus important honnêtement oui mais rappelle-toi l'enfant qui est décédé juste six mois après ça je m'en souviens après juste six mois après voilà non c'était l'année dernière qu'il y a eu un hommage oui ou l'année dernière qu'il y a eu un hommage par rapport à voilà mais ça peut arriver c'est aussi le risque malheureusement mais malheureusement il faut rappeler à quoi sert justement le Téléthon et c'est ça qu'il faut se rappeler c'est justement éviter tout ça justement éviter il faut le dire à la mort éviter tous ces drames éviter toutes ces douleurs ces peines tout ça justement arriver à ce que ça que tous ces liens durent et que les enfants puissent guérir surtout c'est ça l'objectif numéro un et sans les dons sans les dons et bien malheureusement aujourd'hui ces drames vont continuer d'exister et il faut éviter ça c'est pour ça que le message que je vais passer maintenant n'hésitez pas voilà c'est pas facile n'hésitez pas à composer le 36-37 pour pour la recherche pour les aider à continuer à vivre Charlotte quelque chose à rajouter avant de faire la pause non pareil de composer le 36-37 c'est très important c'est pour aider la recherche et beaucoup de gens ont besoin ont besoin de ça et ont besoin de nous donc il faut qu'on se mobilise à composer le 36-37 alors je vais commencer par l'histoire de Aziza et de Séti alors qui dit que grâce à l'essai de thérapie génique auquel mon fils a participé il n'a plus mal il peut marcher courir sauter jouer avec les autres enfants et aller à la pécine c'est une nouvelle vie et c'est fabuleux donc ça c'est la maman qui a dit ça donc il y a eu chaque famille a eu des interviews donc je vais vous faire des questions réponses forcément donc la première question qu'on leur a posé c'est quelle était l'avis de Séti avant la thérapie génique donc la maman a répondu Séti avait du mal à marcher son état de santé se dégradait et je commençais vraiment à paniquer je pensais que cela allait être dangereux alors que quand on m'a proposé l'essai je n'ai pas hésité une seconde la question suivante c'est pourtant c'est un traitement lourd pour un petit garçon la maman a donc Aziza répondu je savais où j'allais je m'étais renseigné on lui a prélevé sa moelle osseuse on l'a mis sous chimiothérapie et soins intensifs on a réparé ses cellules de moelle et on les lui a mis et on les lui a réinjectées il a perdu ses cheveux il vomissait il avait des ulcères et il a été d'un immense courage question suivante c'est comment est apparue la maladie réponse de la maman depuis sa naissance Séti était souvent malade il avait des taches et des bleus sur le corps un jour j'ai craqué je suis allé aux urgences la prise de sang a révélé qu'il n'avait pratiquement plus aucune immunité plus de globules blancs 48 heures après une femme médecin est venue me voir en me disant il faut qu'on discute elle a évoqué une maladie généritique rare et grave une maladie du système immunitaire trois semaines plus tard nous en avons eu la confirmation question suivante c'est comment se sont déroulées ces premières années réponse de la maman je me suis retrouvé seul avec mon bébé seul à tout faire pour qu'il vive dans un monde merveilleux chez nous c'est recouvert de matelas d'oreillers pour qu'il ne se cogne pas Séti a été privé de jouer dans le sable dans l'herbe ou bien avec les autres enfants dans les premières années il a raté énormément de choses quant à moi ça fait 4 ans que je ne suis pas sorti boire un verre avec des amis c'est dur question suivante comment va Séti depuis l'essai réponse de la maman Séti découvre une nouvelle vie lorsqu'il voit une aire de jeu il me regarde et demande maman il y a des enfants je peux y aller et donc la maman a répondu c'est fabuleux de le voir jouer avec d'autres enfants sauter marcher aller à la piscine cette année il n'a été hospitalisé que deux fois mais le risque hémorragique est toujours là et il a toujours un taux de plaquette très bas donc répond aux prochaines questions c'est quels souvenirs gardez-vous de cet essai la maman a répondu le meilleur moment c'est le jour où on a pu sortir pendant le traitement nous devions aller faire des soins dans un bâtiment annexe et emprunter un sous-sol avec un brancardier on était en mars il faisait beau il y avait du soleil et j'ai dit à Séti allez viens on va dehors il s'agissait de ses premiers pas à l'extérieur il avait des difficultés à marcher mais il en avait tellement envie il portait un masque il était ébloui et c'était son premier contact avec le soleil et le vent dernière question qu'on lui a posé à la maman c'est pourquoi prendre part au téléthon cette année donc Aziza maman a répondu je trouve ça très important de témoigner nous nous battons contre les maladies rares et il n'y a pas assez de traitement heureusement que le téléthon existe je suis heureuse de pouvoir montrer au monde qu'il y a des choses qui sont faites il faut les reconnaître les encourager voilà voilà la réponse est-ce que quelqu'un veut réagir suite au premier témoignage c'est un très très beau témoignage c'est émouvant ouais ça fait réfléchir quand même à ce point bah le ça fait réfléchir au combat de la mère forcément et c'est ça exactement c'est ça qu'il faut se dire c'est surtout que voilà elle sacrifie sa vie que pour son enfant c'est ça qu'il faut se dire elle s'est interdite maintenant de sortir et de faire ses vies ça faisait quand même 4 ans qu'elle n'était pas sortie t'imagines que t'imagines qu'elle est le fait qu'elle ne soit pas sortie pendant 4 années complètes comment le moment où elle est ressortie elle a dû tout réapprendre c'est comme si elle venait de de revoir une deuxième naissance ah je sais pas si oui si pour l'enfant bien sûr dans son enfant non mais elle ah je suis pas sûr c'est plus une renaissance pour l'enfant pour moi c'est pas une renaissance de la mère comme l'enfant il ne pouvait pas sortir machin mais elle elle a perdu 4 ans d'aller voir des copines d'aller manger d'aller boire tu vois le fait qu'elle puisse ressortir là avec son fils je suis pas sûr qu'elle a dit qu'elle puisse ressortir je crois pas qu'elle ait dit ça par contre elle a bien mis en avant que son enfant puisse maintenant jouer avec les autres enfants et c'est ça plutôt la victoire grâce au Téléthon c'est ça qu'il faut se dire grâce au Téléthon voilà une victoire une victoire de cette famille justement que ces types puissent jouer comme les autres dehors c'est ça la victoire de Téléthon les autres voilà c'est quand la alors pour toi donc Charlotte tu soulignes plutôt on va dire le mode de vie de la maman qui est difficile et qui est son sacrifice quelque part c'est ça que tu veux mettre en avant tout à fait qu'est-ce que tu voudrais mettre encore plus en avant est-ce qu'il y a autre chose qui t'a touché qui t'a marqué dans cette histoire le fait quand elle disait qu'elle était à l'hôpital et que comment que enfin quand ils ont fait la prise de sang et qu'ils se sont rendu compte qu'il n'y avait plus qu'il n'y avait plus de comment de de défense immunitaire ah zut je l'ai au bout de la langue en plus de défense immunitaire voilà merci Alex qu'il n'y avait plus de défense immunitaire quand l'infirmière lui dit il faut qu'on parle c'est ce qu'on appelle les anticorps pour moi non c'est pas ça les défenses immunitaires les défenses immunitaires c'est la même chose voilà tu vois je cherchais les globules blancs merci c'est ça on est d'accord non mais voilà ce qui a dû être choquant quand même pour la mère c'est quand t'as l'infirmière qui vient la voir oui madame il faut que je vous parle la mère elle a dû se poser cent mille questions mais pourquoi comment c'est grave c'est pas grave c'est machin voilà il y a beaucoup de questionnements qui a dû se passer au moment où l'infirmière est venue lui dire qu'il fallait qu' alors si vous voulez on passe à la deuxième histoire comme ça on en dira un peu plus si vous voulez donc c'est l'histoire de Florence Denis et Léo donc une petite citation qui dit depuis sa naissance la peau de Léo forme des plaies il endure des souffrances insoutenables notre seul espoir c'est que les chercheurs trouvent un traitement pour le guérir ou au moins pour le soulager et lui permettre de vivre sa vie et comme tous les enfants de son âge donc un petit peu la même histoire d'avant mais malheureusement ils ont moins de chance malheureusement alors question donc pour les parents comment avez-vous appris la maladie de Léo parce que Léo c'est l'enfant et après on a les deux parents qui ont répondu donc Florence la maman qui a répondu nous avions remarqué des petites bulles sur sa peau au niveau des cuisses du dos et des mains lorsque nous sommes allés chez le pédiatre pour la consultation du premier mois nous n'étions pas inquiets quand le diagnostic est tombé nous étions au fond du gouffre donc le papa Denis a répondu également il a dit on se sent seul démuni on ne sait pas quoi faire on se demande c'est qui nous arrive c'est un petit peu ce qu'on a dit au début pourquoi nous la vie n'est déjà fait par forcément la vie n'est déjà pas forcément facile mais là la maladie c'est une bataille de plus à mener ce n'est vraiment pas simple tous les jours question suivante quels sont les soins quotidiens de Léo Florence la maman a répondu tous les matins je vérifie les bobos qui s'est fait pendant la nuit le moindre frottement que peut créer des bulles ou des décollements de peau parfois la peau peut même être arrachée alors je perce les nouvelles bulles désinfecte ses plaies et lui refait ses pansements et le soir je recommence il faut être très vigilant les plaies peuvent vite dégénérer question suivante est-ce que cette maladie se limite-t-elle à la peau la maman Florence donc a répondu non elle peut aussi toucher l'œsophage les yeux la bouche toutes les muqueuses et aujourd'hui Léo arrive à s'alimenter normalement heureusement merci merci mais d'autres enfants atteints alors je vais vous donner le nom de cette maladie qui peut-être ne vous évoque rien c'est l'épidermolyse bulleuse voilà donc ça c'est le nom de la maladie de Léo et donc malheureusement d'autres enfants qui sont atteints de cette maladie ont des sons de gastrique Léo est privilégié d'avoir le plaisir de manger donc contrairement à d'autres enfants qui n'ont pas cette chance ils sont sous tuyaux non mais ce qu'elle veut dire c'est que malheureusement d'autres enfants ce qu'elle veut dire c'est que d'autres enfants n'ont pas cette chance ils n'ont pas eu le traitement voilà question suivante avez-vous le sentiment de vivre une vie sous contrainte donc d'abord le papa donc Denis qui a répondu quand Léo se lève le matin et qu'il y a du sang sur son oreiller quand il a la joue ou les oreilles toutes abîmées tu te dis que ce n'est pas normal tu ne te sens pas bien face à ça la maman Florence a répondu également il suffit d'un grain de sable ou d'un soleil trop fort pour provoquer une bulle dans les yeux de Léo s'il joue dans le sable et se fait une plaie sur une main il peut y avoir risque d'infection plus il a de plaies sur le corps et plus le risque d'infection est important donc on fait attention à tout tout le temps question suivante comment trouvez-vous la force face à cette maladie ? la maman donc Florence elle a dit je fonce je suis là pour mes enfants pour mon mari pour ma famille je ne me pose pas de questions Léo est très joyeux et pour moi c'est la plus belle récompense ses douleurs sont pourtant intenses il est né avec il vit avec mais il est plein d'énergie c'est une leçon de vie à lui tout seul le papa Denis a répondu également on fait de notre mieux pour que Léo soit heureux il n'y a pas de mode d'emploi au début on s'épuise à chercher des réponses qu'on n'a pas et puis très vite tu comprends qu'il vaut mieux garder son énergie pour le combat dernière question qui a été posée par la FM aux parents qu'attendez-vous du téléthon pour Léo ? la maman a d'abord répondu qu'il puisse guérir forcément bien sûr en attendant qu'il faut que l'on reste soudé c'est important pour notre famille pour nos enfants pour Denis et pour moi Denis a également répondu le papa le téléthon permet de récolter de l'argent pour la recherche ce sont les chercheurs qui apporteront des solutions pour guérir les enfants tous nos espoirs reposent sur eux voilà donc le deuxième témoignage quelqu'un veut réagir j'aurais une question après vous poser est-ce que d'abord vous voulez réagir sur l'interview le témoignage en premier ? sur le témoignage celui-là oui c'est une maladie que je connais parce que enfin que je connais de nom parce que j'ai eu dans ma région un enfant qui a eu cette même maladie-là malheureusement qui est décédé qui s'appelait Anthony d'ailleurs et je salue le courage de ces parents-là parce que j'ai déjà entendu le témoignage des parents d'Anthony et c'est une maladie atroce celle-là je ne peux pas trop dire le nom de la maladie je sais qu'il y a fabuleuse dessus et c'est quelque chose d'atroce je l'ai déjà rencontré le petit Anthony il avait des bandages sur les deux mains c'est enfin c'était 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 horrible pour lui quoi non mais tu vois ce qui est encore ce qui a encore je ne sais pas comment dire ça mais tu vois c'est c'est par rapport à l'enfant par rapport à le problème c'est que le moindre problème le moindre truc qu'il peut faire ça peut le tuer complet si ce n'est pas pris à temps attention ce qui peut le tuer c'est les infections oui non mais imagine imagine ça ne s'est pas traité je pense imagine même en dormant tu vois il y a une bulle comme le papa tu vois regarde tu vois comme le papa il disait oui quand on retrouve l'oreille de sang c'est parce que c'est une bulle qui a éclaté ou un truc voilà la peur c'est peut-être que le fait qu'il saigne trop et qu'il peut mourir en parlant trop de sang voilà c'est ça c'est ça imagine une bulle qui éclate qui fait une hémorragie imagine il fait une hémorragie le gamin il peut en mourir du jour où l'on en a c'est ça le problème et je comprends je 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 félicite le courage des parents alors il y a quelque chose qui me frappe alors c'est pas la première fois que je vois ça est-ce que vous voyez une différence entre une réaction d'une maman et une réaction d'un papa est-ce que vous voyez une différence ou est-ce que vous pouvez parce que je trouve que les paroles d'une maman c'est très fort très très puissant c'est très réconfortant c'est c'est la protection des enfants voilà une maman ça protège ses enfants et ce qui est bizarre contrairement à ça c'est que le papa réagit autrement le papa il se pose des questions pourquoi ben oui pourquoi pourquoi c'est une telle différence entre les deux parents parce que il doit sûrement se dire qu'est-ce que j'ai quelque part c'est peut-être c'est peut-être peut-être l'un de ses spermatozoïdes qu'a dû voilà il se pose des questions et c'est normal que ça soit des papas ou des mamans qui se posent les questions parce que quand ils arrivent quand le diagnostic tombe la première chose c'est ils se disent mais qu'est-ce qui s'est passé est-ce que je suis porteur du gène aussi involontairement c'est de la faute c'est moi qui lui ai refilé voilà Charlotte toi qui connais un petit peu ce milieu vite fait est-ce que tu ressens une différence entre une réaction d'une maman et une réaction d'un papa est-ce que tu le ressens cette différence ou pas du tout un petit peu t'en as toujours un qui va dire pourquoi pourquoi est-ce que c'est de ma faute et tout ça il va se poser beaucoup de questions et l'autre va être un peu plus fort et à vouloir se battre plus est-ce que tu le comprends cette différence et au contraire est-ce que tu comprends cette différence de réaction maternelle qui fait qu'au niveau des mamans il y a un lien il y a un lien c'est quand même un peu plus c'est pas logique ce que tu dis parce qu'il y a peut-être un lien fort en maternellement quand tu dis parce que c'est tout ça mais le papa même si c'est pas lui qui porte l'enfant il a connaissé quand même sa chair et son sang non je suis d'accord je suis d'accord mais après c'est voilà c'est quand même ça oui c'est peut-être c'est peut-être oui je sais pas il y a des affaires je sais pas comment expliquer ça c'est vrai que pourquoi pourquoi se poser autant de questions est-ce que c'est logique ou est-ce qu'il y a besoin de se poser autant de questions du pourquoi parce qu'ils connaissent pas parce qu'ils parce que c'est quand tu connais pas que là les questions elles viennent automatiquement que ça soit sur les maladies génétiques que ça soit sur tout tout tu te quand tu connais pas l'étendue je vais dire l'étendue du problème tu tu poses mille et une questions Charlotte est-ce que tu est-ce que tu peux comprendre qu'il y ait autant de questions est-ce que tu peux le comprendre ou est-ce qu'il y a franchement besoin de se poser autant de questions c'est parce qu'on connait pas ou est-ce qu'on peut dire franchement c'est la fatalité et c'est la nature qui veut ça qu'est-ce que t'en penses toi personnellement un peu des deux je comprends que les parents se posent beaucoup de questions notamment plus un que l'autre pour revenir à ce que disait Alex oui c'est vrai que t'as l'astin maternel pour la mère mais aussi il se peut que que ce soit la mère qui se pose plus de questions que le père ça peut être dans ce sens là c'est à double sens le problème il est là c'est que tu c'est quand t'as un problème que tu connais pas automatiquement tu vas pas dire ah bah c'est c'est un problème c'est bon je connais les solutions non le problème c'est que les solutions tu les as pas quand tu connais pas le problème c'est comme par exemple t'as t'as une énigme à résoudre et que tu connais que t'as la réponse voilà que t'es pas sûr voilà c'est une incertitude tu peux voilà tu peux jamais être sûr de du fondé de la réponse il y a l'histoire de Benoît et Nicolas Nicolas qui est un des malades et qui a qui a témoigné donc Nicolas qui on lui pose la question où en est ta maladie aujourd'hui ? Nicolas répond je marche encore un peu mais très difficilement progressivement tous mes muscles vont être touchés aujourd'hui c'est la marche après je ne sais pas ce que ce sera je dois sans cesse m'adapter je découvre au fur et à mesure donc Benoît je ne sais pas si c'est un ami ou son frère je ne sais pas qui dit Nicolas et moi on connait la route on a eu la carte on sait où on va même si on ne veut pas que ce soit comme ça on essaye d'apprivoiser la maladie question suivante et le jour du diagnostic donc Benoît répond le jour du diagnostic il n'y a pas de mot tu n'y crois pas tu es anéanti KO debout ensuite je suis allé voir Nicolas et je lui ai dit on va vivre normalement on va faire des projets on va s'arranger pour que tu sois heureux question suivante et ces moments de bonheur existent ? est-ce qu'elles existent ? Nicolas répond on profite on fait le plus de choses possible il faut profiter ne pas rester chez soi à ne rien faire devant des écrans c'est ce que tout le monde devrait faire Benoît répond ces moments de bonheur ne vont pas de soi nous devons les conquérir tu sais que certaines choses que tu fais tu ne pourras pas forcément les refaire alors tu vis plus intensément le présent question suivante comment imaginez-vous les prochaines années ? Nicolas répond c'est difficile de prévoir avant cette maladie souvent il m'arrive que de penser au futur de m'imaginer faire une vie avec quelqu'un je vis le temps présent je suis content de me lever le matin j'ai des trucs qui me donnent envie de vivre des personnes également plus il y a de gens qui t'aiment et plus c'est facile plus tu as le sourire aux lèvres et plus tu as envie de vivre Benoît répond de son côté j'ai peur du moment où Nicolas ne pourra plus marcher il fait face tous les jours aux évolutions de sa maladie ça me fait du mal de le voir déployer tant d'efforts il ne se plaint jamais il est terriblement courageux et quand il m'interroge sur le mariage je lui réponds oui c'est possible mais ça va être compliqué c'est déjà compliqué pour des gens normaux avec le sourire et dans sa tête il est comme les ados de son âge il a les mêmes envies et il en a bien besoin dernière question c'est que représente le Téléthon pour vous Benoît répond c'est une formidable source d'espoir parce que le Téléthon fait avancer la recherche bien sûr c'est long la recherche médicale mais on ne va pas s'arrêter baisser les bras simplement parce que c'est long et compliqué Nicolas qui répond je sais que je bénéficie d'avancées qui existent grâce à l'investissement d'autres enfants il y a 10 ou 20 ans donc ce que je fais aujourd'hui je le fais aussi pour les jeunes malades qui arriveront dans 10 ou 20 ans pour que leur vie soit meilleure que la mienne c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure non mais réaction du troisième témoignage ben oui voilà c'est voilà c'est oui c'est réaction logique et incertaine parce que voilà par rapport au cas qu'il y a qu'il y a là actuellement voilà tu vois c'est ça qui m'énerve c'est qu'on pense d'accord d'un certain sens je suis d'accord qu'il faudrait donner le don à 100% non 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 change de sujet reviens sur le témoignage non mais voilà par rapport au témoignage voilà c'est des cas comme ça qui sont incertains imagine sans des informations sans savoir d'informations comment on pourrait savoir ce que les les gens les malades y subissent à longueur de temps parce que on n'est jamais à côté on n'est pas 24h124 à côté pour savoir ce qu'ils vivent le problème il est là c'est que comment les gens qui font des dons donnent envie de donner comment veux-tu donner si tu es au courant de rien s'il n'y a aucune communication c'est obligé la communication c'est vrai que c'est exagéré Charlotte réaction s'il te plaît moi ce qui m'a beaucoup plu c'est le fait qu'il parle de son handicap et il sait que ses muscles sont touchés et qu'il sait ce qui va se passer après il essaye de se projeter exactement il essaye de se projeter mais qui dit que dans l'heure qui suit ou le lendemain il soit encore là pour en parler on ne sait pas ce qui peut arriver et si on n'est pas au courant un minimum le problème c'est que la communication c'est bien de la faire mais le problème c'est trop peu il y a sur les maladies rares il y a trop c'est pas assez c'est pas les malades qui le subissent les maladies c'est pas une fois dans l'année c'est toute l'année qu'ils le subissent les combats dernier témoignage cette fois c'est de Marie après on va faire une pause parce que j'ai besoin de souffler et après on va parler des maladies que je voudrais évoquer histoire de sensibiliser les personnes qui doivent donner au téléthon donc Marie qui dit ceci on a toujours voulu qu'elle fasse la même chose que ses copines il a fallu se battre pour y arriver notre combat c'est l'autonomie de Marie donc question Marie comment ça se passe avec les garçons Marie qui répond petite je m'interrogeais est-ce que avec mon fauteuil je vais réussir à avoir mes copains ma mère avait beau me dire oui je me répétais pourquoi une fille en fauteuil alors qu'il y en a autant qu'il y en a tant qui marche je me suis posé ces questions et puis j'ai grandi et les garçons aussi je me suis rendu compte que c'est possible d'avoir une relation amoureuse fauteuil ou pas fauteuil et puis cela évite certains types de garçons et il dit ça avec le sourire question suivante lesquelles Marie qui répond les lourds les pas très sérieux les égoïstes donc là ça fait un petit peu sourire quand même dans une soirée un garçon me draguait j'étais assise sur une chaise quand il m'a vu dans mon fauteuil il m'a dit tu es joli c'est dommage en réalité c'est dommage pour lui avec le sourire aussi est-ce que la question suivante c'est est-ce que tu te vois maman Marie répond je me vois maman avec trois enfants dans une maison de plein pied une maison où il fait beau et plus tard lorsque je serai grand-mère mes petits-enfants ne pourront pas me larguer avec mon fauteuil la question suivante est-ce que tu rêves de remarcher donc ça c'est la question un petit peu embêtante mais la réponse est logique Marie qui répond j'aimerais pouvoir marcher courir et surtout danser marcher et danser c'est vraiment ce qui me manque le plus j'ai pas encore trouvé des solutions pour le bal d'ouverture de mon mariage mais j'en trouverai question suivante si tu étais face à ta maladie que dirais-tu Marie répond je ne sais pas si je l'agresserai parce que d'un certain côté elle m'a apporté beaucoup de choses et notamment un regard différent sur la société en revanche si j'avais face à moi une amitrophie spinale qu'on en parlera juste après la forme la plus grave de ma maladie je l'insulterai parce que enlever la vie d'enfant ça m'est insupportable je me bats aussi pour ceux qui perdent la vie très jeune question suivante qu'est-ce qui pourrait t'abattre Marie répond la perte de l'usage de mes mains et de mes bras ce serait perdre mon autonomie avec mon fauteuil je me suis habitué à me débrouiller seul j'ai mon permis et une voiture je vais à l'université par mes propres moyens et je ne dépends de personne question suivante est-ce que ton fauteuil n'est donc pas un obstacle Marie répond il n'arrête rien on peut partir on voyage prendre l'avion travailler et il faut surtout que le regard des gens change ça ne sert à rien de dire la pauvre petite elle est en fauteuil elle ne va pas y arriver non Marie répond face à ça que non il faut avoir un côté positif et il faut nous encourager et enfin une dernière question pour Marie que représentent les téléthons pour toi Marie répond le téléthons c'est un grand moment de solidarité qui contribue à faire évoluer la société toute entière Charlotte réaction là c'est fort c'est puissant là c'est complètement différent par rapport à ce qu'on a depuis tout à l'heure c'est une adulte forcément c'est non c'est bien parce qu'elle se projette vers l'avenir et tout ça elle malgré son handicap elle a une voiture elle se déplace toute seule elle est en parfaite autonomie et ça je trouve ça absolument génial elle a employé des paroles plutôt très 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 fort parce qu'elle est quand même handicapée mais disons qu'elle elle donne envie elle montre qu'elle est d'abord qu'elle est une personne normale et que son handicap pour elle quelque part n'existe pas en fait elle vit avec mais elle fait montrer que le handicap n'est pas un obstacle et qu'elle vit normalement comme tout le monde et malgré le regard des gens malgré les jugements etc elle a employé des paroles notamment parce qu'elle a dit quand même par exemple déjà déjà elle dit je ne dépends de personne déjà ça c'est fort comme mot elle a dit aussi que ça sert à rien de dire la pauvre petite elle est en fauteuil elle ne va pas y arriver et elle a répondu face à ça non il faut avoir un côté positif et il faut nous encourager moi je trouve ça beau comme parole c'est très très fort parce que déjà c'est difficile par rapport à elle elle supporte forcément le jugement et les regards des autres et face à ça elle a une force et un courage de se battre face à ça en mettant bien clairement les choses au clair en disant je suis comme tout le monde c'est pas la peine de me minimiser ou de me rabaisser non c'est pas parce que j'ai un fauteuil que je ne suis pas comme tout le monde etc et ça je trouve ça beau je ne sais pas comment expliquer mais voilà je suis du même avec toi elle montre que ce n'est pas parce qu'elle est sur un fauteuil qu'elle est différente en gros le fauteuil c'est qu'un matériel en gros le fauteuil c'est rien et elle fait comprendre qu'elle est comme tout le monde et moi je trouve ça beau personnellement et qu'en plus le fait qu'elle ne dépend de personne c'est encore plus fort et qu'elle le montre voilà on va un petit peu se ressourcer tranquille je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose Charlotte vite fait non ce témoignage là m'a beaucoup plu parce que c'est aussi elle donne de l'espoir en fait c'est ça cette nonna là et puis surtout c'est très encourageant pour ceux qui vivent la même chose justement pour d'autres handicapés qui vivent la même chose elle encourage finalement quelque part ses compatriotes et ses personnes de suivre ce chemin et de montrer quelque part que les handicapés ne sont pas des incapables on va dire ça comme ça ce ne sont pas non plus des incapables ou des personnes qui sont dépendantes des autres et qu'au contraire on peut vivre avec et on peut on vit avec et on peut je ne sais pas comment expliquer vivre avec au delà des regards et au delà des jugements je ne sais pas si je ne sais pas si je me suis bien exprimé parce que ce n'est pas évident c'est très bien je souhaiterais vous sensibiliser tout simplement pour vous pas vous inciter à donner mais pour vous comprendre à quoi consiste Téléthon pourquoi on doit donner pourquoi pourquoi vos dons sont si importants et si précieux pour la recherche tout simplement parce qu'il y a des maladies qui malheureusement existent et qui ne sont toujours pas guéries et qui méritent votre attention d'où pourquoi on va en parler donc il y a trois maladies que je souhaite vous communiquer vous mettre en avant afin de vous sensibiliser afin de vous mettre voilà de vous faire comprendre pourquoi le Téléthon est toujours là aujourd'hui et 30 ans après et à quoi consistent donc ces fameuses maladies rares je vais y arriver à parler parce que ce n'est pas facile donc je vais commencer par peut-être un terme que vous avez beaucoup entendu parler mais que vous ne connaissez pas forcément à quoi ça consiste donc on va commencer par les amyotrophies spinales donc cette maladie c'est une maladie donc d'abord c'est une maladie rare d'origine génétique qui touche les cellules nerveuses qui commandent les muscles et aussi les motoneurones ce n'est pas facile à dire donc selon les muscles atteints elles sont classées en amyotrophie spinale proximale dont l'amyotrophie spinale proximale liée à SMN1 je suis désolé c'était terme médical des termes médicaux si vous préférez et qui ne sont pas évidents à dire alors amyotrophie spinale aussi distale et également amyotrophie spinale bulbospinale c'est-à-dire la maladie de Kennedy ou encore la maladie de Phasiolonde pour ceux qui ne connaissent pas voilà donc à quoi consiste cette maladie des amyotrophies spinales toutes les amyotrophies spinales sont des maladies d'origine génétique elles sont dues à des anomalies de l'ADN jusqu'à présent 16 gènes différents impliqués dans les nombreuses formes d'amyotrophies spinales ont été identifiées ces anomalies entraînent à la dégénérescence de cellules nerveuses situées dans la moelle épinière qui commande l'activité musculaire et également les motoneurones périphériques donc on parle par exemple aussi de neuronopathie motrice les nerfs moteurs par lesquels passe la commande des mouvements sont lésés et meurent l'ordre du mouvement n'est plus acheminé aux muscles et ils deviennent inactifs malheureusement ceux-ci également s'affaiblissent s'atrophient et se rétractent d'où le terme amyotrophie spinale donc voilà donc ça c'était quelque chose que je voulais vous mettre en avant pour ceux qui ne connaissaient pas vous avez dû beaucoup en entendre parler mais vous ne connaissez pas forcément le terme autre maladie que je souhaite vous mettre en avant que vous avez beaucoup entendu parler également et peut-être que vous ne savez pas à quoi ça consiste c'est la dystrophie musculaire de Duchesne qu'on peut également appeler aussi DMD c'est-à-dire la myopathie de Duchesne de Boulogne pour ceux qui peut-être vous avez entendu parler comme ça également dystrophie musculaire liée à l'X c'est-à-dire le Duchesne musculaire dystrophie donc voilà alors à quoi s'est due cette maladie la dystrophie musculaire de Duchesne est due à une anomalie génétique dans le gène DMD sur le chromosome X entraînant l'absence d'une protéine donc c'est-à-dire la dystrophie seuls les garçons ayant une anomalie sur ce gène sont atteints donc c'est-à-dire que les filles ne sont pas concernées les femmes qui ont un chromosome X porteurs d'une anomalie dans le gène DMD ne présentent le plus souvent aucune gène mais ce chromosome X avec l'anomalie peut se transmettre à leur descendance ça c'est quelque chose qu'il faut rappeler c'est aussi une maladie génétique à transmission dite récessive récessive plutôt liée au chromosome X donc voilà donc ça aussi ça peut ça peut vous je le souhaite à personne en tout cas cette maladie et enfin la troisième maladie que je peux vous transmettre vous communiquer peut-être vous sensibiliser alors que je ne connaissais pas que j'ai découvert ce matin quand j'ai fait le sujet c'est les myopathies des ceintures qu'est-ce que c'est ? on peut appeler aussi dystrophie musculaire des ceintures donc cette maladie constitue un ensemble de maladies musculaires qui diffèrent parfois beaucoup les unes des autres elle toucherait environ 5 à 6 personnes sur 1 million donc c'est une maladie très rare elles sont aussi appelées LGMD ça veut dire en anglais Lime Girdle Muscular Dostrophy en anglais ou on peut dire aussi en français la dystrophie musculaire des ceintures d'ERB donc à quoi sont dues cette maladie les myopathies des ceintures sont des maladies d'origine génétique près de 30 gènes impliqués dans l'apparition et la transmission de ces maladies ont été identifiés à chaque gène correspond une forme distincte de myopathie des ceintures les anomalies génétiques en cause dans les myopathies des ceintures perturbent le bon fonctionnement des cellules musculaires afin de s'y retrouver dans les différents types de myopathie des ceintures qui représentent une grande variété génétique les médecins et les chercheurs utilisent une classification basée sur deux critères donc le premier critère c'est sur le mode de transmission génétique dominant le LGMD1 ou alors le récessif le LGM2 compliqué deuxième critère c'est sur l'anomalie génétique en cause qui est en cause à chaque sous-type donc le 1A 1B 1C 2A 2B etc correspond à une anomalie génétique touchant la fabrication d'une protéine donnée parmi les formes autosomiques récessives donc le LGMD2 il y a aussi la cadpaïnopathie donc c'est le LGMD2A et aussi la plus fréquente suivie qui est malheureusement le LGMD2A c'est la plus fréquente et après suivie plus loin par l'anoctaminopathie à tes souhaits ça c'est pas facile à dire ça c'est le LGMD2L il y a un autre type c'est la dysferlinopathie ça c'est le LGMD2B et enfin il y a la sarco-glyco oula pas facile à dire celui-là la sarco-glycanopathie ça y est j'y suis arrivé alors ça c'est plusieurs types c'est LGMD2C ou alors LGMD2D LGMD2E et LGMD2F ouf pas facile à dire tout ça alors les formes autosomiques dominantes donc le LGMD1 sont beaucoup plus rares avec parfois une seule ou quelques familles seulement rapportées pour chacune de ces formes voilà donc c'est très médical c'est très c'est très biologique tout ce que je vous ai dit je voulais juste vous interpeller en fait sur ces petites maladies rares à quoi ça consiste et que voilà que ces maladies génétiques existent encore je vous rappelle que je vous l'ai dit au début il existe encore aujourd'hui 6000 à 8000 maladies rares dont certains qui ne sont pas encore traités certains qui malheureusement sont encore incurables aujourd'hui et voilà je voulais juste vous rappeler qu'aujourd'hui 30 ans après la création du Téléthon en France malheureusement il y a encore des maladies qui existent et qui ont besoin de vous afin de les soit de les freiner soit de les repousser soit même de les guérir ça c'est le but ultime du Téléthon et pour cela on a besoin de vous et d'où qu'il faut donner 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 je sais que c'est embêtant on en a parlé tout à l'heure je sais qu'il y en a plein qui s'en plaignent oui on en a marre il faut donner mais c'est nécessaire pour la survie notamment des enfants et aussi de toutes les personnes qui souhaitent guérir c'est pas dans le but d'avoir leur but en premier c'est pas d'avoir de l'argent c'est pas non plus d'avoir une fauteuille leur but en premier c'est de guérir et ça c'est uniquement grâce à vous c'est ça qu'il faut se dire aussi donc voilà on compte sur vous tout simplement 36-37 le Téléthon le 3w.téléthon.fr je vous rappelle que les dons sont déductibles des impôts à 66% que si vous faites également des dons en ligne je rappelle qu'il y a 1€ de plus reversé au Téléthon c'est pas votre charge ça c'est les sites des dons en ligne qui mettent 1€ de plus au Téléthon quand vous faites des dons en ligne n'hésitez pas aussi quand vous faites des dons vous pouvez en mettre plus selon votre budget selon votre souhait 1€ par personne ça fait de mal à personne vous pouvez rajouter 1 ou 2€ de plus ça fait pas de mal je rappelle que 1€ chaque euro est nécessaire pour la guérison des malades 1€ c'est beaucoup c'est peut-être très faible pour vous mais je peux vous dire que c'est beaucoup pour les malades et ça il faut le rappeler voilà donc ça c'est mon petit truc je voulais juste aussi rappeler qu'il y a également des partenaires dans ce 29ème édition de Téléthon que je vais vous citer rappelons par exemple le bonnet du Téléthon de Jean-Paul Gauthier va être remis cette année il est signé par un grand nom de la haute couture comme j'ai dit Jean-Paul Gauthier oui donc Charlotte qui revient Charlotte de retour bonjour oui bonsoir ça va Charlotte ? ça va c'est bien le coup de fil t'as fait du bien c'est ça ? ouais un peu rassurant bon du coup t'as raté les 3 maladies que je voulais t'évoquer que je voulais te partager mais du coup c'est pas grave tant pis tu les écouteras en podcast en podcast ouais voilà j'en suis au partenaire vite fait donc sache que par exemple il va y avoir cette année je le répète le bonnet du Téléthon de Jean-Paul Gauthier qui est signé voilà qui est tout ça donc Jean-Paul Gauthier donc met je pense aux enchères un bonnet aux célèbres rayures de sa marinière je vais y arriver en 2014 il y a 4000 bonnets vendus et fabriqués par le CIP français qui ont permis une collecte de 40 000 euros pour la FM Téléthon et donc pour cette 29ème édition cette année le Téléthon renouvelle cette aventure avec le CIP français et Kiss Kiss Bank Bank je connais pas du tout le bonnet qui est en pré-vente sur la plateforme donc Kiss Kiss Bank Bank et ce jusqu'au dimanche 6 décembre donc jusqu'à ce dimanche même et comme l'an passé le bonnet sera vendu 35 euros et c'était c'était pour bouge ton pompon c'est ça ? ah c'est possible c'est possible il y en a beaucoup ça fait beaucoup il y a sur Twitter en ce moment je sais pas pourquoi j'ai dit aux enchères alors que c'est une vente simple 35 euros le bonnet tu trouves que c'est cher ou c'est encore potable notamment pour un bonnet fait par Jean-Paul Gauthier je pense que c'est encore pour un bonnet fait par Jean-Paul Gauthier c'est potable 35 euros ça va pour moi c'est raisonnable mais c'est surtout en disant que c'est surtout Jean-Paul Gauthier enfin pas qu'il l'a fait mais qu'il l'a créé c'est ça rappelons également que l'intégralité des bénéfices de cette opération sera également intégralement reversée à l'AFM télé ça c'est déjà une bonne chose il y a également ah bah justement sur le web tu as parlé Charlotte le hashtag bouge ton pompon c'est ça qui est reparti et suivra des personnalités et des inconnus bouger leur pompon pour le télé t'as déjà vu ça euh oui l'année dernière ça y était déjà ça t'a marqué cette histoire apparemment c'était non mais j'ai adoré c'est à mourir enfin non c'est pas à mourir à mourir de rien mais c'est c'est sympa quand tu vois plein de personnalités qui bougent leur pompon quoi d'accord et tu l'aurais qui c'est que t'as vu par exemple c'est quoi c'est des personnalités ou c'est des personnes comme tout le monde qui font ça il y a les deux il y a les deux alors les personnalités je ne me rappelle plus qui mais 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 t'as les deux t'as des gens qui se prennent un genre en selfie en train de bouger leur pompon c'est super sympa à voir c'est marreux pourquoi pas alors autre point toujours chez les partenaires donc vous pouvez également vous faire tirer le portrait j'ai bien dit le portrait et pas autre chose euh donc déjà depuis maintenant deux ans il y a donc un autre partenaire qui s'appelle le studio Harcourt qui est partenaire donc comme je vous l'ai dit donc du 28 novembre jusqu'à dimanche 6 décembre 2015 les cabines Harcourt présentes dans différents lieux en France et seront aux couleurs du Téléthon les bénéfices des photos prises dans ces cabines seront entièrement reversés au Téléthon est-ce que tu en as déjà entendu parler aussi je crois que l'année dernière j'en ai entendu parler de ces portraits euh on en a vu ça te dit rien euh non alors vous pouvez vous faire tirer les portraits alors je rappelle c'est le studio Harcourt H-A-R-C-O-U-R-T donc n'hésitez pas à vous à aller à aller là-bas et la bonne nouvelle c'est que l'intégralité des bénéfices vont au Téléthon c'est parfait ça par contre c'est une bonne nouvelle autre point toujours chez les partenaires vous pouvez également défiler c'est à dire que demain samedi 5 décembre les 120 premières femmes inscrites sur le site withevent.com défileront sous la bulle transparente de donc on disait à l'époque c'est le champ de mars sauf qu'avec les événements ça a changé maintenant c'est dans l'hippodrome de Longchamp toutes ces femmes seront coiffées par l'oréale professionnelle et maquillées par Etam Makeup mais elles également aussi coachées par un chorégraphe professionnel c'est à dire Choukri Labidi je sais pas si tu connais de plus elles seront également photographiées par le célèbre studio Harcourt ça te dit rien non mais c'est sympa par contre ça ça peut être sympa pour ceux qui aiment la mode c'est vrai pour ceux qui sont très là dessus c'est vrai autre point vous pouvez également acheter aux enchères c'est à dire qu'il va y avoir une grande vente aux enchères entièrement en ligne je pense que ça doit être ebay non je crois pas donc une grande vente aux enchères qui aura lieu enterrement en ligne durant les 30 heures du Téléthon donc depuis le démarrage du Téléthon à 19h sur le site du célèbre hôtel de vente alors c'est drouotonline.com alors d-r-o-u-o-t-o-n-l-i-n-e .com pour ceux qui ne savent pas donc cette vente en ligne proposera des objets personnels de toutes les personnalités présentes sur le plateau mais également des oeuvres d'art comme les bonbons en plexiglas de Laurence Jenkel ou alors aussi les animaux en marbre résine ou aluminium de Richard Orlinski moi je trouve ça que ça peut être sympa pour ceux qui sont passionnés des arts donc tout à fait moi je trouve ça très intéressant aussi autre partenaire il me reste deux et après j'ai fini vous pouvez également vous habiller en 1-2-3 explication Sophie Davant qui est une des animatrices du Téléthon a créé la marque 1-2-3 je pense que ça a un rapport avec 1-2-3 quand elle avait fait la météo à l'époque donc la marque 1-2-3 qui est une collection capsule de 4 pièces ces vêtements seront vendus sur le site internet de la marque à partir du 5 novembre donc c'est déjà le cas dans toutes les boutiques 1-2-3 et donc également après dans toutes les boutiques 1-2-3 dès le 17 novembre et ce au total jusqu'au 25 décembre donc au départ le 19 décembre mais il y a une prolongation possible jusqu'à Noël c'est à dire jusqu'au 25 décembre et rappelons que tous les bénéfices de ses ventes seront reversés quoi qu'il en soit au Téléthon voilà et dernière chose et je vais finir en beauté avec le parrain Marc Lavoine qu'est-ce qu'en penses du parrain parce que je t'ai pas posé la question au début qu'est-ce que tu en penses du parrain Marc Lavoine j'adore Marc Lavoine tu trouves que c'est un bon parrain qui fédère beaucoup de personnes toutes les générations qu'est-ce que j'adore cette personne c'est il est bon déjà il faut dire aussi ça va te surprendre d'ailleurs il a un charme fou en plus il est bille je cherche l'erreur je sais pas si tu le savais il est bille Marc Lavoine pour si tu le savais pas au cas où ah bon je sais ne nous regarde pas ça n'a rien à voir avec le Téléthon mais c'est pas grave peut-être que je suis en train de casser on va dire comment dire les envies des femmes là-dessus mais on s'en fout c'est pas le sujet qu'est-ce qui t'attire chez lui non c'est je sais qu'il est ah il a les yeux revolvers c'est ça que tu veux dire aussi qu'il s'est guéri sur le parking des anges oh oui bien sûr pas mal non 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 mais en fait c'est que non non je sais que comment qu'il est qui fait partie de plusieurs associations c'est quelqu'un qui est quand même bien engagé aussi même si c'est un enfoiré ça c'est pas mal bien joué voilà ça c'est fait non mais donc non non mais c'est parce que oui non parce que c'est je sais que c'est quelqu'un qui est vachement engagé donc et ça m'étonne pas et j'en suis fière qu'il soit le parrain de cette année du Téléthon tu trouves pas un peu qu'est-ce que t'en penses qu'il y a sans cesse des chanteurs qui sont Téléthon c'est quand même la troisième année consécutive qu'on a un chanteur parrain de Téléthon est-ce que tu trouves que c'est normal qu'il y ait toujours un chanteur ou t'aurais préféré des fois que ça change j'aurais préféré que ça change un petit peu que ce soit des humoristiques ou des gens comme ça pas que des chanteurs et le pire c'est que les humoristes ça marche mieux que les chanteurs souvent bon il y a deux ans il y a deux ans Patrick Bruel avait beaucoup fédéré ça avait beaucoup marché avec Patrick Bruel l'année dernière avec Garou c'était plus sage mais très très fort en émotions comment tu vas ressentir d'après toi ce week-end avec Marc Lavoine comment après toi ça va se passer est-ce que ça va être à la fois parce que ça va peut-être manquer d'humour mais peut-être que c'est quelqu'un comme tu dis de très engagé et peut-être que c'est ça qui va marcher je pense que ça va marcher peut-être pas autant que Patrick Bruel mais je pense que ça va bien marcher il n'y a pas de raison que ça ne marche pas comme je te dis c'est un chanteur qui est bien engagé il n'y a pas de raison que ça ne marche pas il y a une chose que j'ai remarqué c'est beaucoup des chanteurs des personnalités des enfoirés qui reviennent souvent en tant que parrain du Téléthon alors je ne sais pas si c'est normal je n'ai pas fait attention à vrai dire je n'ai pas fait attention si je te rappelle certaines personnes il y a eu Gérard Juniot il fait partie des enfoirés Garou il fait partie des enfoirés Patrick Bruel qui est quand même le numéro 2 des enfoirés etc il y a quand même beaucoup de personnalités du Téléthon qui sont parrain et qui dépendent des enfoirés alors je ne sais pas si c'est fait exprès mais j'aurais aimé que ça change autrement on va dire que j'aurais préféré que ce soit des personnalités qui ne sont pas forcément connues ou super connues mais bon en même temps s'il n'y avait pas de parrain super connu je pense que ça peut-être qu'il sera là demain soir on ne sait jamais on est quand même sur France 2 qui sait peut-être qu'il sera là peut-être qu'il est aussi quelque part dans les villes ambassadrices qui sait peut-être qu'il représente quelque part pourquoi tu verrais Jeff Panaclop pour quels motifs ? déjà parce que c'est un humoriste qui est bourré de talent et qu'il y a besoin de ça dans le Téléthon quand tu regardes une petite dose d'humour et tout ça et surtout je remarque on le connait qu'il peut être très vulgaire mais si tu regardes bien il peut être très attachant il peut être très dégagé de belles émotions donc je pense que ça peut bien marcher aussi avec lui j'adresse à l'avance tous mes remerciements à ceux qui vont donner au Téléthon que ce soit sous forme de promesses ou sous forme même à l'extérieur dans les mobilisations les événements quoi qu'il en soit merci à tout le monde qui donneront au Téléthon et qui vont faire avancer la recherche et n'oublions pas et n'oublions pas aussi sans dire de le rappeler de composer le 3637 Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini A très bientôt C'est fini Sous-titrage Société Radio-Canada